bonjour 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 il ya de la joie voilà salut bienvenue sur cette vidéo live voilà une petite vidéo live comme ça pour pour vous montrer la puissance de l'énergie puisque nous sommes l'énergie donc j'attends un petit peu que chacun arrive bonsoir bienvenue faites des pouces des j'aime pour activer les algorithmes de facebook et puis voilà on attend un petit peu quelques instants que tout le monde soit là pour faire la vidéo du jour sur les énergies sur la lumière la source je vais vous faire tout à l'heure une expérience même en live voilà et puis je vais répondre à vos questions si vous avez des problématiques quelconque dans votre existence vous donner quelques clés pour pour avancer pour trouver la solution que vous avez en vous forcément voilà ça y est vous êtes là coucou allo allo alors je vais commencer à la demande je me rappelle plus de qui par rapport au surpoids voilà donc on va juste aborder une petite parenthèse sur le surpoids parce que c'est vrai que ça touche énormément de monde et puis après je vais vous faire une expérience en live ce soir avec cette lampe je vais vous montrer comment la vie elle est simple et comment on se la complique et puis après je répondrai à vos questions voilà vous me posez des questions en commentaire vous pouvez les poser depuis maintenant et j'y répondrai en deuxième partie voilà donc on attend un petit peu salut vous êtes là vous allez bien comment vous allez bien maintenant mettez moi en commentaire tiens votre prénom et votre ville d'où vous venez comment c'est que vous allez allez cool moi je suis stéphane je viens de port nichet et je vais super bien je l'écris pas parce que je veux pas bouger le truc sinon après il tombe vous avez vu sur la dernière vidéo elle a pas fait tomber bon là il n'y a pas de vent je suis fermé voilà et j'ai fermé comme ça je vais pas être noir non plus parce que l'autre fois j'étais noir vous voyez des fois ok donc le prénom la ville et puis comment vous allez bien voilà faites connaissance puisque vous êtes ma communauté vous me suivez régulièrement donc autant que vous apprenez à vous connaître vous aussi voilà donc émilie je vais super bien yes et et la ville aussi vous mettez aussi la ville comme ça ça permet de vous localiser parce que j'aime bien voyager et puis rien que de voir d'où vous êtes et d'où vous venez où vous habitez etc ben moi ça me permet de voyager cet après-midi je suis allé à tahiti on a fait rennes tahiti tahiti rennes rennes tahiti tahiti rennes on n'est même pas fatigué n'est ce pas émilie j'adore 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 aurore de meurtre et moselle donc là on est à l'horizontale là bas de l'autre bout de la france c'est cool voilà et puis j'ai envie de faire ces vidéos de de plus en plus interactive voilà émilie chartreau de bretagne ok de plus en plus interactive donc donc je sais pas mettez moi en commentaire si je fais des jeux et qu'il ya des trucs à gagner genre un voyage en hélicoptère un baptême en montgolfière genre une smartbox je sais pas moi voilà si je fais des jeux est ce que ça vous intéresserait parce que moi j'aime bien je suis joueur la vie est un jeu voilà donc donc mettez en commentaire et puis ceux qui regardent de replay mettez en commentaire aussi puisque puisque tout le monde n'est pas là il n'y a pas à full alors c'est pas grave on va commencer je finis mon café et on commence donc je disais on va commencer par parler du surpoids l'origine du surpoids comment ça comment 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 pourquoi on est en surpoids d'où ça vient dans 98% des cas on va dire ensuite je vais vous faire une expérience en live pour montrer que la vie est simple avec un grand essai c'est pas que du blabla parce que vous allez voir c'est radical c'est une expérience qui va durer deux minutes chrono je vais vous montrer la puissance et puis ensuite je réponds à vos questions vous me posez vos questions vos problèmes et j'y réponds bonsoir et en attendant je demandais de mettre votre prénom votre ville pour savoir un petit peu d'où vous venez en commentaire alors allez-y allez-y mettez prénom ville tout et puis on voyage quoi yes j'ai envie j'aime bien voyager là ce soir moi je suis à saint-brilleux voilà tout prêt pour ma journée de demain j'aime bien être sur place le soir pour le lendemain parce que le lendemain je suis à une demi-heure trois quarts d'heure au pire de mon client comme ça ça me permet de me lever sans stress de de prendre le temps parce que prendre le temps de prendre le temps c'est vraiment la philosophie pour être heureux parce que quand on est dans le stress alors on pollue nos cellules et on va à contre courant donc si tu as coupé tes revenus donc ça ne doit plus avoir coupé voilà joël dieppe yes c'est dans le nord de mémoire sandrine en ariège waouh c'est beau l'ariège j'adore et il va falloir je vais explorer le sud là bientôt aussi parce que là je suis trop dans le nord depuis un moment depuis le confinement aurait m'orient au mathieu je suis dans 15 jours à s j'adore et là je suis pas loin si je suis à l'opposé par contre je perds la tête je bouge tellement que je n'arrête plus à savoir où je suis je suis à saint-brilleux pour info ce soir côte d'armor voilà donc s'il y en a dans les coins demain à fabienne finistère ben oui on s'approche demain je ne sais pas si je suis dans la côte d'armor dans le finistère je vais à côté de pain paul 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 je crois c'est un finistère voilà donc c'est cool j'adore voilà mettez les prénoms la ville d'où vous venez tout voilà côte d'azur gisèle ok moi c'est beau aussi là il fait chaud par contre et voilà ok donc je finis mon café après on parle du surpoids après je vous fais expérience live avec la langue pour vous montrer que la vie est simple avec un grand s et après je réponds à toutes vos questions si vous avez des problématiques dans quelques domaines de votre vie que ce soit puisque nous sommes énergie et tout l'environnement extérieur on n'est que le prolongement de nos énergies donc s'il ya un problème à l'extérieur c'est avant tout un problème à l'intérieur ok donc on va parler de tout ça voilà on va démarrer dans cinq minutes trois minutes deux minutes une minute quelques secondes à en berlieu en budget véronique yes yes voilà bon j'ai fini mon café ça va pas m'hydrater c'est bon bon café quand il fait chaud mais là il fait pas chaud tout à l'heure j'avais pas la baisse même il fait presque frais ici c'est ça l'avantage en bretagne c'est qu'on ne supporte pas on souffre pas de la chaleur la canicule c'est très rare voilà et ça dure un jour ou deux maxi quoi voilà bon alors ben je ne sais plus qui m'a demandé pour le surpoids du coup alors elle va se battre j'y vais elle regardera le replay et puis ça peut concerner certains d'entre vous puisque le surpoids c'est quand même quelque chose qui touche énormément de monde alors pour info sachez que là je vais en parler trois minutes histoire de synthétiser le truc de 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 en générique mais sachez que sur mon site stefanbridebono.com vous avez carrément toute une flanquée de vidéos d'exercices pour comprendre et gérer son surpoids sans modifier l'alimentation puisque tout se joue dans les émotions comme toujours nous sommes nous sommes le fruit de nos émotions on va dire les émotions c'est inconscient ok alors donc et bien le surpoids comment ça se passe c'est que à la base nous sommes un être d'amour nous sommes nés pour être parfait en parfaite santé dans l'abondance dans la joie dans dans la lumière on est un être de lumière on amour pur ça c'est notre état originel un âme amour c'est beau mais le problème c'est que quand on arrive qu'on vient s'incarner dans la 3d on choisit le jeu de la séparation pour apprendre à s'aimer pour apprendre à se reconnaître lumière parmi toute cette humanité élever notre taux vibratoire grandir accueillir tout ce que l'on crée etc et donc là et bien on a ce fameux plan mental qui vient s'associer après on a le corps physique et on a le corps émotionnel encore le corps spirituel et tous ces corps ne font plus qu'un mais on a tendance à tout séparer ici parce que c'est vraiment le jeu de la 3d le jeu de la séparation le jeu de la dualité et voilà le corps physique c'est pas le corps émotionnel le corps spirituel c'est une secte tu vois c'est un peu on a vite fait de de tout mettre dans des cases on juge on cloisonne on met dans des cases tout puis après on va dire hitler c'est un con ben oui mais hitler il mettait les juifs d'un côté les nazis de l'autre et nous on fait les blancs d'un côté les noirs de l'autre les riches d'un côté les pauvres de l'autre les grands d'un côté les petits de l'autre et les riches d'un côté les pauvres de l'autre les politiques d'un côté les usinards de l'autre les syndicats d'un côté les plus que ça voilà on est revenu désolé pour la coupure c'est bon il y a eu une coupure et oui c'est la séparation ça coupe et donc du coup et bien du coup et bien on est comme ça on est à tous les niveaux donc le papa on va lui voir les défauts et on va le séparer de nous la maman on va lui voir des défauts on va la séparer de nous notre mental on va dire toi tu es un con parce qu'on va apprendre en faisant du spirituel du développement personnel que c'est notre mental qui nous pollue et d'ailleurs on va le voir dans l'expérience en live tout à l'heure et du coup on dit toi le mental va te coucher oui mais alors imaginez demain vous coupez la tête et vous allez vous promener dans la rue sans tête qu'est ce que ça va donner qu'est ce que ça va donner je vous mets au défi non je vous mets pas au défi pardon il faut pas que je vous ai des conneries parce que j'ai de l'influence sur les personnes qui me suivent mais vous comprenez que c'est pas possible d'évoluer sur terre sans le mental on en a besoin quand on conduit pour aller dans l'action tout la seule la seule clé en fait c'est que le mental ne doit pas être le maître de notre vie mais le serviteur au service de l'âme voilà donc il est donc vous pouvez poser vos questions en commentaire et j'y répondrai après ok je suis comme ça je lis par les commentaires tout de suite je reste concentré sur ce que je dis donc le problème c'est que dès lors que l'on fait un jugement et bien ça génère derrière une émotion puisque un jugement il est fondé sur une croyance notre système de croyance d'un côté il y a quelque chose ou quelqu'un qui arrive en face de nous et bien on va le juger par rapport à nos croyances alors c'est bien ou c'est mal mais il n'ira pas bien et mal ce sera ou bien ou mal donc si c'est bien ça nous met en joie c'est bon c'est cool tranquille par contre si c'est mal et bien on va le critiquer on va le rejeter on va lui donner une énergie de colère de rejet et naturellement comme nous sommes énergie magnétique et vibratoire tout ce qui vient à nous c'est notre création c'est le résultat de nos vibrations donc si on rejette quelque chose qui vient à nous et bien on le refuse et du coup on refuse notre création on refuse notre pouvoir créateur nous sommes des créateurs en toutes pièces par rapport à nos vibrations on crée toute la matière autour de nous on la transforme pour en faire tout ce qu'on veut donc si ce qui vient à nous on le critique on le juge on le rejette et bien on rejette notre création donc on rejette on dit une part de nous mêmes puisque notre vibration elle est elle a émise elle est partie et elle revient et du coup en revenant elle se densifie et ça fait la matière ok donc en fait tout ce qu'on voit autour de nous et qu'on juge en mal et bien c'est tout ce qu'on rejette de nous et dans la vie on récolte ce que l'on s'aime mais pas s'aime le semi s'aime s' apostrophe a i m e donc plus on s'aime moins on juge plus on accueille plus on accepte tout ce qui vient à nous puisque c'est le fruit de notre création on le reconnaît comme tel donc on est en gratitude on accueille merci et du coup on élève nos vibrations et quand on élève nos vibrations et bien naturellement on modifie notre signature électromagnétique électro pour les pensées magnétiques pour les émotions et du coup eh bien on ne peut plus attirer la même chose alors que si on est dans la frustration dans le rejet eh bien on ne monte pas ces vibrations au contraire on continue à alimenter ces vibrations toxiques en nous et du coup on continue à attirer des schémas catastrophes et du coup ça revient ça revient ça revient ça revient et puis après eh bien ça empêche de l'amour de rayonner c'est ce qu'on va appeler l'ombre les parts d'ombre nos parts d'ombre et donc ces parts d'ombre elles empêchent la lumière de passer de circuler et quand la lumière ne circule plus eh bien l'énergie ne circule plus et quand l'énergie ne circule plus dans nos cellules eh bien ça va se déclencher ça va se manifester sous différentes formes selon les personnes selon la physionomie de la personne ça va être des douleurs dans le corps physique mais ça peut être du surpoids du stock d'émotions négatives peut générer du surpoids et tous ceux qui sont en surpoids c'est un stock d'émotions négatives toutes les personnes que j'accompagne dans le cadre du surpoids on arrive à perdre entre 5 et 7 kilos sur les 30 premiers jours sans modifier l'assiette juste en libérant ces émotions qu'on a engendré depuis le foetus à maman puisque les émotions c'est même avant le foetus de maman puisque les émotions le plan émotionnel on hérite des émotions de papa on hérite des émotions de maman et puis comme eux ils ont hérité de leurs parents etc et tant que personne ne fait de travail pour nettoyer ses émotions bah à chaque fois ça revient en cascade en cascade en cascade et d'où les schémas de répétition ok et du coup bah voilà ça se stocke ça se stocke l'énergie elle se stocke puisque l'énergie que l'on a l'énergie vitale que l'on a elle sert normalement à régénérer nos cellules à nous nettoyer à nous aider à dormir à nous purifier et puis au delà à créer dans la matière puisque nous sommes des créateurs on est venu sur terre pour créer ok et donc si on est dans le jugement de la frustration dans le rejet de notre incarnation de notre vie tout et bien du coup on stocke toutes ces émotions négatives et donc ça se stocke ça se stocke ok donc en fait le surpoids c'est du stock d'émotions négatives et en plus d'une fois sur deux c'est de la culpabilité parce que on n'est pas en train de juger l'autre à l'extérieur mais on se juge soi-même j'aurais pas dû faire comme ça et puis je regrette d'avoir fait ça et je culpabilise d'avoir fait cette décision et ci et ça et du coup à chaque fois qu'on se juge soi-même soit on se génère de la colère soit on se génère de la culpabilité et la culpabilité c'est vraiment la pire la pire de toutes les émotions parce qu'elle est sournoise elle est sournoise la culpabilité parce qu'après il y a divers degrés mais elle est souvent sournoise et je sais que pour moi perso il y a encore quelques mois en arrière je culpabilisais et c'est quand je suis allé voir je suis allé me faire masser elle m'a dit putain mais tu as le corps d'un SDF c'est à dire que j'étais tellement dans la culpabilité que je me contractais je me contractais tel un SDF dans la rue qui est en mode stress toujours dans la peur dans l'angoisse de la rue quoi et elle me disait elle parce qu'elle masse des SDF j'étais aussi compact qu'un SDF et tout ça parce que j'avais de la culpabilité et je m'en étais même pas rendu compte ok donc moi ça ne m'a pas apporté de surpoids mais ça m'a apporté autre chose donc dans le corps physique pas trop mais par contre à côté il y avait plein de couacs et plein de trucs qui n'allaient pas parce que quand les énergies ne circulent pas ça se manifeste soit dans le corps physique soit dans l'argent soit dans le travail soit dans les relations soit dans la famille soit etc c'est plus que tout autour est énergie donc le surpoids voilà c'était pour Soso coucou donc je sais pas si tu viens d'arriver mais tu auras le replay de toute façon c'est un stock d'émotions ça peut pas être autre chose alors il faut donc aller en introspection dans son coeur dans son plan émotionnel nous ne pouvons accéder à un plan émotionnel que quand on a mis le mode mental en mode alpha le plan mental en mode alpha c'est à dire que là le cerveau tout de suite je suis en train de parler, de regarder, d'entendre, d'écouter, je suis actif il est en mode bêta et quand on est en mode bêta on n'est pas dans les émotions, on est dans la tête, dans le réfléchir, dans les questions existentielles dans chercher des problèmes là où il n'y en a pas et du coup on va le voir dans l'expérience que je vais faire dans quelques minutes on se coupe de notre lumière et donc baisser le plan mental pour accéder à un plan émotionnel et aller chercher, aller chercher, aller chercher et donc Emilie qui est là avec nous ce soir peut en témoigner on peut aller chercher, on peut aller chercher et on ne tombe pas tout de suite encore sur les émotions parce qu'il y en a qui sont tellement tellement durs qu'on les garde vraiment au fond de nous au fond de nous, au fond de nous et et bien c'est grâce à mon accompagnement aujourd'hui qu'on a pu aller chercher cette émotion mais toute seule je pense qu'Emilie n'aurait pas pu y aller parce que parce que le plan mental il l'obstruait totalement il disait c'est bon, il l'a enfui parce que quand on a des violentes souffrances en tant qu'enfant et bien le mental, lui l'ego, il est là pour nous empêcher de souffrir donc il préfère mettre un couvercle dessus et puis dire ça va aller, ça va aller, tout va bien, tout va bien, tout va bien et en fait non, puisque l'émotion elle est là, elle est vivante, elle vibre et donc et bien elle attire, elle attire, elle attire pas du bon quoi, du négatif parce que tant qu'il y a une émotion négative qui magnétise, ça attire voilà donc posez vos questions en commentaire et j'y répondrai après voilà ok, donc maintenant que tout le monde est là, je vais vous faire une expérience en live pour vous montrer comment la vie elle est simple avec un grand S et comment on se la complique avec un grand C avec le cerveau avec un grand C voilà, je vais vous faire une expérience live avec cette lampe voilà, j'ai une lampe de chevet voilà, ça c'est la vie c'est la vie, vous naissez ok, donc l'électricité est le meilleur outil pour illustrer pour illustrer l'énergie qui est invisible l'énergie qui nous traverse qui est invisible et pourtant qui a un impact puisque nous sommes énergie et tout est énergie donc si je branche électriquement une lampe et que je l'allume la lumière passe, donc on va dire que nous sommes à la base tous, lumière, nous sommes tous et vous voyez que la lumière, selon comment elle se déplace ça fait autour des ombres c'est logique, tout ne peut pas être lumineux et c'est la magie de la 3D c'est qu'on voit aussi bien l'ombre que la lumière et du coup ça nous permet de mesurer ça nous permet de voir quand on voit l'ombre et bien on sait que ça a besoin de lumière donc on va y amener la lumière et quand on voit la lumière on sait que c'est là qu'on va aller en fonction de nos choix mais c'est magique donc nous sommes tous des êtres de lumière on a tous en nous cette lumière donc la lumière c'est la vie c'est la pleine vie, c'est l'envie de vivre c'est la joie de vivre, c'est l'abondance l'abondance financière, l'abondance dans la vie de couple l'abondance dans le travail, l'abondance dans le relationnel l'abondance dans tous les domaines, ok ? la lumière, donc ça c'est notre état comme on est nous sommes tous nés comme cette lampe de chevet avec la lumière, l'interrupteur et la prise électrique pour avoir du jus mais maintenant, pourquoi ça ne fonctionne pas pour tout le monde ou pourquoi ça ne fonctionne pas ici et maintenant et bien c'est là que je vais vous décrypter déjà, pour que la lumière fonctionne, il faut qu'elle soit branchée électriquement on est d'accord ? puisque là, dans la prise, nous avons la source elle est là, l'énergie elle est là tout le temps, 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 ok ? donc ça veut dire que partout autour de nous, partout autour de nous, partout autour de nous l'énergie est là, l'amour est là, la joie est là, l'abondance est là, l'unité est là, la divinité est là, tout est là, ok ? donc ça, il suffit d'avoir confiance, d'avoir foi, donc ça on le sait si je vous dis dans cette prise électrique qu'il y a du jus, vous allez me croire maintenant si je vous dis partout autour de nous, il y a l'énergie d'amour est-ce que vous me croyez oui ou non ? attention, parce qu'en fonction de ce que vous allez croire, la vie vous matérialisera ce que vous allez croire, ok ? donc, partout autour de nous, il y a l'énergie d'amour, elle est là, ok ? donc, pour l'électricité, je ne peux brancher que dans une prise électrique pour vous faire l'expérience mais, je vous rappelle, vous êtes la lampe et il faut que la prise électrique soit branchée mais la prise électrique, elle peut être branchée et ne pas fonctionner, pourquoi ? parce qu'il peut y avoir une borne qui est isolée ou qui est cassée et donc, quoi de mieux pour illustrer que cette fiche non, c'est pas pour me mettre dans le lait, quoi de mieux que cette fiche pour illustrer c'est papa et maman et donc, si vous isolez une fiche, c'est-à-dire si vous n'acceptez pas papa ou si vous cassez une fiche, c'est-à-dire que vous faites la gueule à maman et bien, vous pouvez toujours brancher la prise, vous n'aurez jamais la lumière et comme nous attirons à nous ce que nous vivrons et bien, pour tous ceux qui ne sont pas à 10 d'amour avec papa, 10 d'amour avec maman ici et maintenant, voilà ce qu'est votre lumière et comme on attire à nous ce que l'on vibre, et bien du coup, vous avez des problèmes soit dans le corps physique, soit dans les finances, soit dans la santé, soit dans le boulot soit, ok, peu importe, l'énergie ne passe pas et quand l'énergie ne passe pas, et bien, on n'est pas alimenté, ok donc, la première chose, la toute première chose pour que l'énergie passe, c'est accepter accepter vos racines, accepter papa, accepter maman à partir du moment où vous êtes à 10 d'amour avec papa, 10 d'amour avec maman et bien là, ça y est, la fiche, elle rentre et la lumière fonctionne et quand vous rayonnez la lumière, vous attirez de la lumière puisqu'on attire à nous ce que l'on vibre, ok donc, première chose, c'est l'acceptation de papa, maman on va trouver ensuite, dans cette fiche, il y a les fils, et ils peuvent ne pas être bien branchés donc, on va dire que dans cette fiche, c'est toutes vos émotions liées au passé donc, ça peut être de l'inceste, ça peut être un viol, ça peut être un attouchement ça peut être de la violence, ça peut être de l'alcool à la maison, ça peut être pâte à couffin tout ce que vous avez vécu dans votre enfance, c'est stocké là-dedans le problème, c'est qu'on n'y voit pas, puisque c'est inconscient, ok on peut voir qu'on est en amour avec papa, maman, ça dépasse, ok, ça y est, j'ai rétabli le contact avec papa, maman, ok mais si là-dedans, il y a un faux contact, parce que vous avez des émotions, des ressentiments contre des protagonistes du passé, là-dedans, ça se voit pas donc là, il faut vraiment couper le plan mental, aller en introspection, il faut regarder là-dedans mais j'ai envie de dire, c'est pas simple, tout seul je l'ai encore vu, aujourd'hui, comme je vous le disais avec Émilie tout à l'heure elle, toute seule, ne serait pas allée là-dedans si vous avez un problème avec cette lampe chez vous est-ce que vous allez regarder par vous-même, n'étant pas électricien, ayant peur d'électricien ou est-ce que vous allez demander à un électricien, ok bon, là, c'est une lampe, c'est du bricolage, mais si c'est l'ampoule-là qui s'allume pas si vous n'avez pas de jus chez vous, un problème électrique dans votre maison est-ce que c'est vous qui allez aller charcuter dans le tableau ou est-ce que vous allez appeler un électricien, donc ça, c'est une clé on a de quoi, enfin, l'accompagnement, je veux dire, c'est un professionnel qui accompagne donc le professionnel, il a l'habitude, il connaît, donc il saura ouvrir pour voir où le jus passe pas, rétablir le contact, voilà donc c'est impératif, nous sommes des êtres d'amour, nous sommes l'amour pur le reste n'est que illusion, donc nous avons choisi de venir nous incarner pour jouer le jeu de la dualité, mais c'est qu'une illusion, c'est qu'un jeu donc tant qu'on a des émotions toxiques là-dedans, le jus passe pas donc il faut nettoyer ça, nettoyer, pas couper, pas couper les liens pas couper avec les personnes, sinon vous coupez, le jus passe plus non plus, ok c'est rétablir la connexion, rétablir le circuit de l'amour remettre de l'amour là-dedans, ok, donc reconnaître que vous avez vécu telle ou telle expérience, ok, désagréable, certes en face il a été méchant, ok, mais après on reconnaît que c'est un aide de lumière qui était en souffrance et pas d'un coup fin, on lui porte de l'amour, tout on remet de l'amour, on remet de l'amour, et on referme et ensuite c'est terminé, ça c'est le passé c'est vos racines, on n'y touche plus, on le branche dans la prise et, comme dit tout à l'heure, nous sommes connectés à la source la lumière, elle est là, ça brille, ça rayonne, nous n'avons plus qu'à vivre avec un grand V mais, mais, si c'était aussi simple, il y a encore un petit bémol alors, surtout, surtout, quand c'est réparé dans le passé, on n'y retourne plus on ne retourne pas rouvrir et charcuter, parce que sinon on y remet de l'énergie on déconnecte, on refait un court circuit là-dedans, ok, donc le passé, une fois qu'il est nettoyé, c'est fini donc, Emilie, tu m'as appelé il y a 36 heures, je crois, avant-hier, je t'ai envoyé un exercice par mail et que tu n'as même pas eu le temps de faire, donc finalement, on ne l'a fait qu'aujourd'hui donc je suis arrivé chez toi à 10 heures ce matin et, bon, normalement, je commence mes journées à 9 heures mais là, ce matin, j'étais en décalé, donc j'ai commencé à 10 heures donc on n'a pas pu tout finir le nettoyage à midi avant d'aller manger on est allé manger, on a fini encore un petit bout de nettoyage en tout début de l'après-midi mais on va dire qu'entre 10 heures et 12 heures 15, et puis après, encore une grosse demi-heure derrière donc en 3 heures, en 3 heures, avec Emilie, en 3 heures, on a tout nettoyé ce qui est lié aux émotions du passé, ok ? ensuite, on a projeté le rêve, on a visualisé ton rêve, Tahiti, dans 5 ans, dans 10 ans l'abondance, ok, mais maintenant, il y a un truc qui concerne tout le monde et toi aussi, Emilie, forcément, c'est l'interrupteur parce que pour que la lumière fonctionne, il faut que l'interrupteur soit ouvert si on l'éteint, il n'y a plus de lumière, donc s'il n'y a plus de lumière, on ne rayonne plus l'amour on n'attire plus l'amour, et du coup, ça fait encore des blocages énergétiques et du coup, ça se matérialise dans le corps physique, blablabla, blablabla, blablabla donc, il faut maintenir l'interrupteur, et c'est quoi l'interrupteur ? à votre avis, à votre avis l'énergie, une fois qu'on a nettoyé, libéré les émotions du passé ça y est, c'est fini, ça fonctionne, ça circule, la lumière, elle est là, tout est en place on n'a plus qu'à vivre, être heureux, faire briller notre enfant intérieur, ne faire que ce qu'on aime, etc. écouter son coeur, suivre, on a envie, on y va, on n'a pas envie, on n'y va pas on est la lumière, donc on est l'amour absolu, on est la confiance absolue donc on n'a plus la peur, on n'a plus besoin de se protéger, on n'a plus besoin on sait que la vie ne va nous livrer que du bien donc, l'interrupteur, c'est quoi ? et bien non, ce n'est pas le coeur, Fabienne au contraire, c'est la tête parce que si on laisse circuler comme ça, le jus, il passe on est connecté, par contre, il n'y a qu'un seul frein qui peut empêcher l'énergie de circuler c'est le mental donc, si nous sommes là, que nous avons pleine confiance dans la vie oui, on avance, je suis amour, de toute façon, tout va me réussir, la vie ne veut que du bien donc, je me fais confiance à moi, j'ai confiance à la vie naturellement, j'ai confiance dans mes enfants, parce que si je ne fais pas confiance à mes enfants et bien, pof ! on va dire qu'à chaque fois que vous générez une action avec le mental, à chaque fois que vous avez une pensée avec le mental qui est contraire à la foi, la confiance, l'amour, la joie, l'abondance, la lumière, ce que nous sommes dès que vous avez une idée contraire, avec votre tête, et bien, vous faites ça vous éteignez votre propre lumière donc, vous pouvez vous endormir le soir, visualiser, ok, ça y est ah, je suis bien aimé, tout va bien, bon, vous allez dormir et le matin, vous voyez, vous allumez le portable oh, pourvu que quelqu'un s'intéresse à moi, parce que je ne suis pas aimé vous avez compris ? Dès lors que vous émettez une pensée avec votre tête qui est contraire à l'amour, à l'abondance, à la joie, vous coupez le jus donc, il faut laisser circuler en toute confiance il y a juste avec la tête, à visualiser son rêve, qui on veut être, qu'est-ce qu'on sera, tout et s'abandonner à la vie, se laisser porter par les énergies de la vie tel un arbre qui est planté là, qui, voilà, il se laisse porter, il pousse comme ça vient il ne va pas se poser la question, putain, j'ai plus de feuilles sur une branche que sur l'autre c'est pas normal, je suis handicapé, machin, tout, non, non, il ne se pose pas de question il laisse circuler la sève en lui et au rythme des saisons, etc. un jour, il est pour bien, ou l'hiver, il est pour bien, il fait tomber ses feuilles, il se repose, il vit les cycles mais il ne se pose pas de question, et du coup, pleine santé tous ceux qui ne se posent pas de question sont en pleine santé mais dès lors que vous vous posez une question avec le mental, vous coupez le jus c'est de l'auto-sabotage, c'est tout, parce que l'énergie elle est là, elle circule, vous êtes la joie, vous êtes l'abondance il n'y a pas autre chose à faire que de laisser vivre, arrêter de se poser des questions et donc, lâcher tout ce qui appartient au mental, donc à l'ego et pour ce faire, vous avez un super livre sur YouTube, vous allez au coeur de l'ego sur YouTube, livre audio au coeur de l'ego, il dure 3h30, vous l'écoutez une fois, deux fois, dix fois vous l'écoutez en boucle et vous apprenez à vous observer et à chaque fois que vous avez une pensée oh ben t'as vu, l'autre il réussit mieux que moi ok, la vie est simple avec un grand S posez vos questions en commentaire, dans quelques minutes je vais commencer à y répondre ok, donc l'ego voilà, ah ben ce mois-ci il faut que je gagne 1000€ par mois parce que j'ai facture à payer ok, donc vous êtes la vie, vous êtes la source, vous êtes l'abondance, vous êtes la joie tout va bien, tout va bien on a juste à se laisser porter par la vie, tout va bien on rayonne la joie, on partage la joie aux autres on donne des énergies d'amour, on communique notre amour aux autres et comme on envoie de l'énergie avec la loi de compensation, on reçoit de l'énergie, ça circule ça circule, vous voyez, ça circule, ça se fait tout seul ok, la lumière, elle envoie de l'énergie, elle éclaire mais à côté elle récupère du jus dans la prise pour pouvoir continuer à rayonner mais c'est branché, et donc nous on est branché à la source, pareil, de la même façon simplement, si vous avez le mental qui vient dire ah bah ouais, mais là, moi je peux pas, j'ai pas le temps ok, voilà, donc maintenant, je vous laisse poser vos questions en commentaire et j'y réponds en live et je laisse la lumière allumée parce que vous allez voir que les réponses aux questions sont très 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 faciles il y a pas de problème sans solution, mais je vous promets que, voilà, si on regarde la vie du côté amour, du côté du coeur donc pour ça, il faut vraiment lâcher le mental, lâcher le mental donc, si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à lâcher le mental, c'est parce que, peut-être, vous avez des pressions financières ça veut dire que vous avez trop de dépenses par rapport à vos rentrées et bien, vous régressez, vous lâchez du lest, vous réduisez vos voiles, comme on dit pour pouvoir vous poser dans la sérénité parce que dès lors que vous êtes posé dans la sérénité que vous pouvez vous poser dans le ici et maintenant sans avoir à vous poser des questions est-ce que ça va marcher ? ok ? voilà donc le tout, c'est de vous ramener au ici et maintenant que vous puissiez être dans la joie et dans la sérénité ici et maintenant vous lâchez toutes les pressions à côté pour ne pas vibrer le manque ensuite, vous faites des actions qui vous mettent en joie avec le coeur pour donner sans attente de retour parce que la lumière, elle circule tout le temps donc, on a juste à faire confiance on donne, moi, je vous donne à travers cette vidéo je vous donne de l'énergie je vous donne voilà mais je sais que derrière, la vie va me le rendre peu importe comment on s'en fout j'ai confiance ok ? donc maintenant, je vais commencer à répondre aux questions donc, je vais remonter je ne sais pas où hop, 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 pom, pom alors, hop, hop, pom hop, hop, pom hop, 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 hop alors, oui, on est dans une société qui aime trop les cases hélas, qui stigmatise systématiquement donc, il ne faut pas oublier ça, je vais m'adresser à tous ceux qui sont anti-système parce qu'il y en a beaucoup qui sont anti-système qui critiquent le système où est la société ? où est les politiques ? où est ma chaîne ? alors ça, et bien c'est la même chose c'est l'ego c'est-à-dire que, d'un côté, il y a la société et de l'autre côté, il y a moi moi, je suis mieux que la société donc, dès lors que nous faisons une différence on cloisonne et c'est l'ego donc, quand je lis oui, on est dans une société qui aime trop les cases maintenant, quelle émotion ça génère quand tu parles de ça ? est-ce que c'est un constat ? oui, la société, elle est comme ça mais moi, ça ne me perturbe pas ça n'impacte pas mon bonheur parce que c'est neutre ou alors, est-ce que ah ! la société et là, dans ce cas-là ça veut dire que tu es dans l'ego c'était dans l'ego voilà question suivante posez vos questions, vos problèmes il n'y a pas de problème sans solution alors comment perdre du ventre et trouver sa maison ? ces deux questions qui sont complètement elles ne sont pas les mêmes comment perdre du ventre ? moi, si je pose la question j'arrête de manger mes pains au chocolat les matins et voilà bon, déjà point de vue alimentation, point de vue assiette les gens mangent trop en France et pour ceux qui sont dans le stress de la société on mange trop et trop vite ok ? donc déjà commencez à manger moins manger mieux manger bon tiens, ça m'amène sur la valeur quelle valeur vous donnez à votre alimentation ? est-ce que vous payez le prix ? est-ce que vous choisissez plutôt ? est-ce que vous choisissez ce que vous voulez manger sans vous soucier du prix ? ça veut dire que vous privilégiez le cœur j'ai envie de et peu importe le prix je m'en prends je préfère manger moins de viande mais qu'elle sorte de chêne bouchée et qu'elle soit bonne je préfère manger moins de poisson mais qu'il soit bon ou alors est-ce que je vais au magasin de premier prix et je prends du dévaloriser j'allais dire du caca mais du dévaloriser donc en sachant que les aliments tout ce que je mange devient moi donc la tomate que j'achète dès lors que je la mange elle devient moi ça veut dire que quelle valeur déjà vous donnez aux aliments que vous ingérez ok ? donnez de la valeur à ce que vous côtoyez puisque c'est voilà la valeur qu'on donne que ce soit aux aliments qu'on ingère mais que ce soit à l'autre etc voilà si vous allez si vous n'allez pas bien et que vous allez voir ben si la voiture est en panne et que vous allez voir un mécano est-ce que vous allez au moins cher et au risque qu'il fasse moins bien ou est-ce que vous allez au feeling suivre au cœur même s'il est un peu plus cher vous savez qu'il est consciencieux et qui répond à vos vibrations d'amour qu'il est en alignement avec vous qui vous colle puisque c'est votre feeling donc est-ce que vous choisissez le garagiste par rapport à votre cœur votre intuition votre feeling ou est-ce que vous le choisissez par rapport au prix peu importe ce que le gust il vaut quelle valeur vous portez et donc l'alimentation quelle valeur vous portez dans les aliments que vous achetez que vous ingérez qui deviennent vous première chose deuxièmement manger en conscience manger en conscience manger en conscience manger en conscience ça veut dire déjà commencer à cuisiner en conscience avec amour on met de l'amour dans la prépa dans l'assiette dans la cuisine ok on met de l'amour là-dedans parce que nous sommes amour et on met de l'amour dans le temps que tout ce qui est on ne claque pas les portes on 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 peut pas ça on accompagne avec amour parce que la porte c'est nous ok donc on mange en conscience on prépare le repas en conscience on mange en conscience on prend le temps de bien mastiquer puisque plus on mastique plus ça facilite la digestion du coup c'est plus facile derrière à digérer il y a moins de stock ensuite plus plus on mastique et plus on fait de la salive et plus vite la satiété elle arrive donc du coup on mange moins on fait durer le repas et du coup on mange moins donc se servir des petites portions les légumes à volonté le reste en portion limitée et puis 2-3 repas par jour peu importe bon rien entre les repas ça c'est la base boire beaucoup pour liquider les civés et qu'est-ce que je voulais dire sur l'alimentation je vous rajoute un truc j'ai perdu le fil euh ah oui bon attention au sucre mais je ne parle pas que des sucres rapides je parle aussi des sucres lents tout ce qui est féculents euh quand on est dans le schéma de stress dans le faire dans le fonctionnement de la société qui tourne un contre-courant on fait des actions pour avoir plus d'argent pour prétendre être heureux euh et ben là pour faire pour faire pour produire faut manger se gaver et puis on croit qu'il faut manger des pâtes du riz des patates euh mais si on est ici et maintenant heureux en joie et que l'on fait que ce que l'on aime on sait qu'on aura parce que la lumière circule et puis qu'on attire à nous ce qu'on vibre donc l'abondance elle est déjà là donc tout passe bien et bien là euh on n'a pas besoin de manger de sucre lent à gogo parce que tout ce qui n'est pas évacué en sucre lent se transforme en graisse ok et puis après bah côté de l'exercice physique bien entendu donc pas pas forcément de la course des trucs durs mais mais bouger son corps quoi bouger son corps euh de la marche marche rapide de la natation trouver le truc qui vous convient mais bouger le corps au moins 30 minutes par jour ok et puis euh faites circuler l'énergie parce que le surcroît c'est de l'énergie en stock alors ça peut être deux choses ça peut être les émotions d'enfance qui n'ont pas été nettoyées donc si tu n'es pas en 10 d'amour avec papa 10 d'amour avec maman 10 d'amour avec tous les bourreaux que tu as rencontrés que tu n'as pas fait de travail spirituel pour reconnaître l'âme qui n'a pas été incarnée lors d'une IVG d'une fausse couche si tu as des voilà tout ce qui est lié au passé ici des émotions elles sont là elles stockent elles sont et là ça ça peut être l'original sur quoi ok que ce soit dans le ventre ou ailleurs on s'en fout du stock d'énergie ok donc travail sur le passé hop ok et puis et puis et puis et puis et puis ah oui et puis prendre ta place dans la créativité puisque nous sommes tous sur Terre incarnés pour créer nous sommes des créateurs nous sommes là pour créer donc si vous êtes là à vous satisfaire de votre petite vie entre guillemets si vous êtes à la procrastination si vous êtes peu importe un peu dans l'ennui de votre vie que vous n'êtes pas dans la joie du matin au soir et bien vous n'êtes pas à votre place vous n'êtes pas là où vous devez être pour rayonner votre lumière dans cette humanité pour créer et propager ok pour transmettre votre énergie d'amour à l'humanité et du coup et bien vous la stocker voilà ça je le retrouve aussi chez des thérapeutes des nouveaux thérapeutes ils sont là ils ils ont plein d'amour à donner à revendre mais comme ils n'y vont pas ils attendent ils attendent je ne sais pas quoi et bien du coup ça se stock ok voilà ok ça pour le vendre et pour trouver sa maison et bien ça c'est la loi d'attraction pure donc là pour que la loi d'attraction pure fonctionne il faut impérativement que les émotions du passé soient nettoyées parce que la maison en fait quand vous êtes là elle est là la maison puisque ça c'est les énergies pures de joie d'abondance tout est là ok donc si ça c'est pas nettoyer si vous n'êtes pas ok avec papa ok avec maman le jus passe pas donc la maison elle ne peut pas venir il va venir une maison vous n'allez pas être SDF mais il va pas venir la maison qui vous correspond la maison qui vous attend la maison qui répond à vos vibrations et la maison qui va vous mettre en joie ok parce que nous sommes la joie et et normalement on doit attirer ce qui nous met en joie mais à condition que la lumière puisse circuler donc si la lumière ne circule pas en nous la maison ne peut pas se télécharger donc c'est impératif que ça ce soit propre donc ça c'est l'émotion du passé donc maintenant je vous dis je le fais en 3 heures plus ça va plus je raccourci parce que là franchement c'est vraiment 2-3 exercices de libération émotionnelle et c'est fini après par contre une fois qu'on a regardé le passé qu'on a pas signé le passé on y retourne plus quoi on va pas se refaire des thérapies des thérapies toute notre vie c'est comme je dis toujours si vous voulez planter du gazon chez vous vous enlevez les gros cailloux une fois les gros cailloux une deuxième fois et après vous plantez le gazon et vous l'arrosez et le printemps d'après vous jouez dedans il est là et on va plus aller gratter les cailloux sous le gazon c'est fini ok donc le passé une fois qu'on l'a nettoyé donc 3 heures aujourd'hui pour Emily c'est fait c'est terminé on y va plus et on met le focus sur le futur notre rêve et ici et maintenant tout ce qui arrive le positif le positif le positif et ça ne peut que monter positif rêve positif rêve instant présent conscience c'est tout confiance et on ne réfléchit plus donc pour télécharger la maison surtout pas euh ouais mais alors attends je veux celle là mais elle coûte 300 000 et puis j'ai que donc pour télécharger sa maison il suffit de la visualiser dans le champ quantique elle existe elle est là vous la visualisez quelle maison la taille le terrain vous la visualisez voilà et puis vous avancez avec confiance dans la vie et vous savez que vous l'aurez quand et comment on s'en fout vous l'aurez point c'est tout donc ça il faut avoir foi confiance mais nous avons tant que nous ne sommes pas dans la tête à nous poser des questions c'est tout ce n'est pas plus compliqué que ça question suivante donc vous pouvez poser vos questions et j'y réponds et puis ce soir je ne suis pas pressé on a tout notre temps je suis à Saint-Vrieuc à Côte d'Armor je suis heureux voilà alors Soso il faut aimer et pardonner à nos parents oui oui c'est la base c'est la base puisque pour mémoire j'arrive pour mémoire c'est nos géniteurs nous sommes le fruit de l'amour nous sommes le fruit de l'amour de papa le fruit de l'amour de maman et surtout sur le plan spirituel notre âme a choisi notre papa elle a choisi notre maman pour 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 voir pour mesurer notre niveau d'amour pour voir qui on veut être donc ça peut être des semblables parce qu'on veut leur ressembler mais souvent c'est plutôt des opposés de ce qu'on veut être et du coup c'est vraiment pour nous montrer ce que nous ne voulons pas être et donc peu importe pourquoi on les a choisis mais ce qu'il y a de sûr c'est que tout ce qu'on a vécu avec eux c'est juste pour nous permettre de de nous voir à travers eux parce que on voit dans toutes les thérapies d'accompagnement quand vous avez vous reprochez quelque chose à votre papa à votre maman par effet de miroir ce que vous reprochez vous l'avez chez vous donc en fait vous rejetez simplement un défaut qui est trop grossi chez votre papa chez votre maman mais que c'est un défaut que vous avez vous et une fois qu'on met ça en lumière hop ça se refusionne et puis c'est reparti et puis l'amour il recircule quoi la lumière elle se rallume ok donc oui il faut être en amour en plein amour 10 sur 10 d'amour avec papa 10 d'amour avec maman et avec tous les protagonistes du passé que ce soit des conjoints des bourreaux le tonton qu'a violé etc etc alors avec le plan mental c'est même pas la peine c'est sur grand pas c'est votre choix par contre par contre si vous voulez aller mieux dans votre vie si vous voulez enfin être en pleine santé heureux et épanoui dans l'ensemble des domaines de votre vie il n'y a pas il n'y a pas d'autre place que que ça puisque nous sommes amour et il n'y a que par l'amour que l'énergie circule donc si on est en ressentiment contre une seule personne dans cette humanité ça bloque nos énergies donc c'est un choix est-ce qu'on veut arriver à pacifier cette relation ou est-ce qu'on veut continuer à subir à souffrir et du coup à produire énormément d'actions pour avoir des résultats parce qu'en fait on se bat matière contre matière on reste dans notre ego en fait c'est ça on reste dans notre ego et du coup quand on est dans l'ego c'est matière contre matière si on veut une maison et bien on va aller on va aller travailler parce qu'il faut il faut avoir des grosses feuilles de paye pour pouvoir avoir un crédit chez le banquier et puis il faut monter des dossiers et puis il faut machin machin alors que si on est dans le coeur par les énergies que ça circule c'est beaucoup plus fluide il n'y a pas à se prendre la tête quoi c'est voilà mais c'est un choix c'est un choix de chacun nous sommes amour pur c'est la base donc est-ce qu'on veut rétablir l'amour et enfin avoir une qualité de vie digne heureuse dans la joie dans l'abondance ou est-ce qu'on veut rester dans nos souffrances voilà vous pouvez poser vos questions donc besoin des lumières voilà ok que penses-tu du jeûne et du bypass alors deux choses différentes là aussi on va commencer par le bypass le bypass c'est la chirurgie conventionnelle la chirurgie traditionnelle ça appartient à l'homme donc c'est de la médecine donc tout ce qui appartient à l'homme bon je vais pas le on va pas le rejeter en bloc mais il faut comprendre que c'est ça répond à l'économie donc donc il y a souvent du business derrière et d'ailleurs ça marche aussi bien pour le bypass que pour les formations pour devenir masseurs des formations pour devenir magnétiseurs des formations pour devenir hypnotiseurs des formations pour devenir patacoufin moi je sais que je me suis formé à la PNL gratuitement je sais que dans la PNL on aborde l'hypnose j'ai payé une formation d'hypnose j'ai appris les tactiques pour endormir des trucs que je me sers pas et que je me servirai jamais parce qu'on en a pas besoin parce que c'est bien de savoir endormir mais c'est mieux de savoir quelles questions aller poser quoi donc ça c'est plus la PNL qui m'a aidé que la formation d'hypnose donc en fait là le bien-être est en vogue et du coup tout le monde en fait son business et donc le bypass c'est la médecine c'est pareil donc il y a un business derrière de la même façon que les vaccins aujourd'hui avec le Covid il y a un business derrière puisque tout le monde va vous dire prenez les médicaments mais personne ne va vous dire allez travailler les émotions comme je vous l'ai dit il y a 3 jours en arrière lundi quand j'ai eu mon ex-femme moi je suis un charlatan les émotions c'est un charlatan parce que à la télé dans les journaux les politiques les médias les médecins ils disent t'as mal tu prends un cachet et moi je dis t'as mal enfin surtout que c'était Enzo et le docteur il a cherché pendant une heure et il n'a rien trouvé moi en deux minutes elle m'a dit et j'ai dit hop voilà parce qu'il avait une crise de démangeaison elle me dit ça et tout de suite je dis c'est la colère c'est de l'irritation et oui bon ben non ça passe pas bon ok mais en attendant j'ai ensuite parlé à Enzo j'ai fait faire l'exercice de libération de l'émotion ça s'est dissous ça ne l'a pas même plus regretté et pour preuve qu'il était irrité il était en privation d'ordinateur et d'écran parce qu'il a fait deux trois conneries donc privation d'écran et d'ordinateur en plus dimanche je faisais du bateau il devait venir avec moi il était puni il n'est pas venu donc il était en pleine dente quoi irritation et désir donc démangeaisons l'émotion quoi voilà donc là dans le système traditionnel il n'y en a pas un qui va vous dire c'est l'émotion parce que l'émotion ben c'est gratuit ça coûte rien c'est vous allez dans votre truc vous écoutez les signes de la vie quoi putain c'est désagréable ben c'est parce qu'il y a une émotion vous avez quoi que ce soit dans la vie qui va pas vous allez sur google vous tapez spirituel vous tapez ce que vous avez et tac 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 il arrive tout de suite la solution à votre problème quoi vous avez mal au cervical spirituel cervical paf spirituel diabète hop vous avez non joie spirituel cholestérol paf vous avez la solution spirituel cancer paf vous avez la solution spirituel paf vous avez la solution et ça ça marche aussi bien sur votre santé votre corps physique que ça marche aussi sur la voiture frigo une fuite d'eau une fuite d'eau dans la maison c'est trop dans le mental c'est invitation à lâcher prise laisser circuler les énergies par contre si c'est une fuite d'eau sale une fuite d'eau usée c'est les émotions c'est que vous avez trop d'émotions en vous qu'il faut les faire circuler enfin tout le hasard n'existe pas tout est retour de nos vibrations on est énergie tout est énergique donc voilà point et donc du coup le bypass ça va être dans la matière c'est dans la matière donc c'est une solution dans la matière pour résoudre un problème dans la matière donc pour moi oui ok celui qui veut faire il le fait pas de problème mais si on va travailler dans les émotions le travail va se faire naturellement et par le pouvoir de l'esprit on peut on pourrait même ne pas manger si on voulait par le pouvoir de l'esprit on peut visualiser et qu'on mange et que ça nous nourrit pareil on peut visualiser qu'on maigrit on peut visualiser en Suisse bien entendu après avoir maigri il y a les peaux élastiques et tout ça on peut régénérer toutes nos cellules on peut se rétablir nous sommes la pleine santé c'est notre état d'origine dès lors que la lumière circule donc si tu vas mettre un bypass mais que tu ne travailles pas sur les émotions et bien derrière il y aura quoi ? ok tu vas maigrir tu vas manger moins machin tout ok ça marche je ne dis pas que ça marche pas par contre tu n'as pas travaillé sur les émotions donc l'émotion est toujours là et elle vibre toujours et si elle ne peut plus aller dans le surpoids et bien elle va aller dans autre chose et donc après ce sera une maladie plus grave ce sera une maladie chronique ou une maladie dégénérative voilà ok donc travailler les émotions parce que un cachet il ne fait que de stopper la conséquence mais la conséquence c'est pas c'est pas la cause ok donc on peut toujours modifier les conséquences travailler les conséquences couper les conséquences ouais il n'y a pas de problème vous roulez avec votre voiture de main il y a le voyant rouge d'huile qui s'allume vous pouvez débrancher la led et continuer à rouler ou d'un moment le moteur ok alors que si le voyant il s'allume on va tout de suite chercher l'origine du problème et du coup derrière on résout le problème et on le résout définitivement de façon pérenne ok donc ça c'est pour bypass et donc le jeûne le jeûne j'en pense quoi donc le jeûne attention nous sommes tous différents nous sommes 7 milliards d'individus différents on a chacun notre corps physique un organisme une voilà et bien écoutez votre corps donc un jeûne occasionnel un soir un matin de temps en temps pas de problème ça ça va pas aller loin par contre pour aller plus loin faites gaffe parce que rien qu'en 2019 j'ai deux proches qui se sont retrouvés hospitalisés et qui ont failli y passer alors qu'ils étaient dans des stages de jeûne payants et encadrés ok donc prudence voilà écoutez votre corps mais si on gère ses émotions et si on se nourrit correctement on a faim on mange on n'a pas faim on ne mange pas mais on va doucement en conscience tant qu'on avance en conscience ça ça va parfaitement ça va parfaitement il n'y a pas à aller prendre des risques ou ou ne pas traiter la cause voilà voilà le coeur ah oui non ça c'était la réponse pour l'alarme pardon la loi d'attraction ah oui ça c'était pour la lampe ok étage mental au coeur de l'ego au coeur de l'ego donc je redis effectivement au coeur de l'ego c'est un livre audio qui va vous apprendre à gérer cet interrupteur pour qu'il reste toujours allumé parce qu'en fait c'est ça l'énergie elle circule toujours 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 c'est la joie c'est l'abondance c'est c'est tout tout va bien mais si on se pose des questions comment je vais faire pour payer ma facture à fin du mois c'est quoi ma mission de vie qu'est-ce qu'on en a à foutre c'est quoi notre mission de vie en fait ça vient tout seul notre mission de vie dès lors que on est dans la joie on écoute notre coeur on a envie de faire quelque chose on le fait on n'a pas envie on le fait pas la mission de vie c'est juste s'écouter se respecter faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire et puis après je dirais partager avec les autres nous sommes tous interconnectés et de nourrir les autres de donner aux autres et bien on se donne à soi-même puisque quand tu donnes à l'autre tu donnes à toi-même donc ceux qui souffrent de la solitude que ce soit la solitude vraie ou enfin peu importe ceux qui souffrent de la solitude ou du manque de quoi que ce soit il faut donner, donner, donner aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous donne à vous je vous promets faites l'expérience faites l'expérience l'énergie la lumière elle est là toujours 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 donc donnez mais donnez la lumière avec l'ampoule donnez pas le jus avec l'interrupteur c'est à dire donnez histoire de donner ok ? vous avez de l'énergie vous la donnez vous avez de l'amour vous le donnez mais vous donnez pas avec votre tête alors attends parce que si moi je veux bien l'appeler une heure mais après il faut qu'il achète ma prestation ou alors il faut que il faut qu'il me fasse un don sur paypal parce que là si vous voulez moi si on prend mon mes derniers jours là toutes les personnes que j'ai aidées gratuitement que j'ai pas eu de don sur paypal mais euh je fais quoi j'arrête machin tout non non la vie elle me le rend très bien et eux c'est leur karma si la personne elle se nourrit qu'elle prend mon énergie mais que derrière elle ne rend pas c'est elle qui crée le déséquilibre donc elle va payer donc c'est c'est la loi de l'équilibre hein on peut pas prendre 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 et ne pas donner ok ? ça fonctionne pas donc moi je donne je donne je donne je sais que quand je reçois je donne je respecte l'équilibre je mets de l'amour et de la valeur dans tout ce qui me nourrit que ce soit de la nourriture physique mais que ce soit de la nourriture visuelle pour pour apprendre pour évoluer pour pour grandir que ce soit nourri que ce soit mon hébergement que ce soit voilà vous voyez il faut être en gratitude avec tout ce qui est autour de nous ma voiture pour m'en transporter tout vous voyez et bien on met de l'amour partout et de l'amour c'est de l'énergie c'est de l'énergie d'amour l'énergie d'abondance et du coup on est reconnaissant ok ? on reçoit le confort de la voiture moi je suis content que la voiture elle m'ait transportée aujourd'hui merci donc je je la respecte je claque pas les portières quand je mets plein de gasoil j'en mets pas plein sur machin vous voyez c'est 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 en fait regardez ce que comment vous agissez autour de vous avec avec ce qui est autour de vous et vous agissez c'est c'est prolongement de vous donc si vous êtes là euh 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 ben ça c'est vous c'est un signe que vous ne vous aimez pas vous comprenez ? quand vous êtes en train de faire ça et bien vous êtes en train de faire ça c'est la même chose nous sommes des êtres humains on est êtres d'amour donc on a juste à être amour à rayonner amour donc l'amour ça demande la loi du rythme ça demande du temps ça demande de la présence ça demande de la conscience ça demande de l'observation ça demande d'être là présent dans l'instant présent avec amour parce qu'il y en a qui me disent moi ben moi je m'aime je m'aime oui je m'admire devant la classe je m'aime je me fais des compliments je m'aime mais à côté de ça est-ce que vous respectez le matériel et tout et tout vous voyez ça fait partie c'est vous puisque nous sommes le tout et l'autre et l'autre est-ce que vous respectez les autres vous êtes là les mamans d'école à petit je vais lui appeler puis l'autre c'est la salade d'orago et bien est-ce que vous êtes là dans vous ou est-ce que non c'était le monde d'avant aujourd'hui je m'aime et j'accueille tout le monde on n'est plus dans le dénigrement on n'est plus dans le ok donc comprenez que nous sommes le tout et tout est nous donc il n'y a pas que à nous qu'il faut donner de l'amour c'est à tout ce qui est autour de nous puisque c'est tout le c'est tout nous voilà c'est beau ok donc lâcher prise patience confiance donc lâcher prise oui donc lâcher prise lâcher prise ça aussi il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec le lâcher prise c'est quoi le lâcher prise ben le lâcher prise c'est c'est pas se mettre dans la tête je lâche prise voilà se faire un mantra je lâche prise ça c'est net ça marche pas lâcher prise c'est vraiment ok tout à l'heure on parlait de la maison donc je veux ma maison ben j'aurai ma maison moi je sais que j'aurai ma maison avant la fin de l'année ça y'a pas de problème ou quand comment donc je sais pas mais je sais que j'aurai ma maison ou ou j'aurai ma terrasse à l'est du terrain des arbres et que je peux être à poil même temps qu'il n'y a pas de voisins et ça c'est mes critères c'est là point mais après où qu'elle soit et quand elle est arrivée comment qu'elle soit sinon je m'en fous je sais que je l'aurai et là je lâche prise ça veut dire qu'à côté et bien je continue à faire ma vie à être heureux à être dans la joie et à lâcher le contrôle en fait lâcher le contrôle voilà donc lâcher prise ça veut dire qu'une fois qu'on l'a planté une fois qu'on a planté la graine en fait c'est ça c'est du jardin vous allez planter vos graines de radis une fois qu'elles sont plantées et bien c'est fini hop vous passez à autre chose vous allez faire autre chose vous allez vivre vous regardez pas toute la journée putain elle a gratté la terre putain la graine elle pousse elle pousse pas elle vient ok donc c'est exactement pareil quand vous posez un rêve dans votre futur et bien c'est comme vous plantez une graine dans le jardin une fois qu'elle est envoyée une fois qu'elle est semée elle s'est envoyée dans l'univers le reste ça se fait c'est plus votre boulot c'est plus votre boulot en fait vous n'avez rien à faire vous avez juste être et rayonner et pour que ça fonctionne donc il faut impérativement que ici et maintenant vous acceptiez tout ce que vous avez créé autour de vous parce que si vous voulez une maison oui alors ça aussi je ne l'ai pas précisé tout à l'heure si vous voulez une maison différente de votre habitat que vous avez aujourd'hui ok vous la voulez mieux etc mais celle que vous avez aujourd'hui vous devez être en parfaite gratitude reconnaître que c'est votre création parce que c'est le prolongement de vous ok parce que si vous rejetez si vous la critique elle crade elle est noire et machin là vous rejetez votre création ok on est dans le jugement on est dans le boum en fait tout 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 ce qu'il y a autour de nous tout que ce soit des jambes des maisons tout 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 il n'y a qu'une chose à faire c'est accueillir si vous jugez quoi que ce soit vous éteignez votre lumière vous vous coupez la branche sur laquelle vous êtes assis c'est aussi simple que ça donc lâcher prise patience la patience effectivement puisqu'il y a la loi du rythme la loi de gestation c'est à dire que quand vous plantez un radis vous n'allez pas le manger avant 21 jours et bien si vous commandez une maison vous n'allez pas la télécharger avant 6 mois 9 mois 1 an il faut quand même un certain temps parce que l'immobilier c'est ce qu'il y a de plus long par contre si vous voulez quelque chose de plus court genre une voiture une voiture ça va très vite moi je me rappelle quand je voulais ma voiture publicitaire je l'ai eu dans 3 jours j'ai fait floquer tout et alors je n'avais pas le pognon j'avais eu pour 7000 balles la voiture plus le flocage je n'avais pas de pognon j'ai voulu la voiture trois jours après j'avais 7000 euros pour la voiture et la faire floquer après ça a été plus long pour le flocage parce que le temps qui crée qui me la floque et puis après j'avais ma tête dessus et à chaque fois que je montais dedans j'avais ma tête je ne voulais pas me voir pour un moment j'ai dit non ah non l'argent je préfère le mettre dans autre chose je regrettais d'avoir acheté cette voiture donc je lui ai dit merci mais non j'en veux plus je n'en veux plus du jour où j'ai pris la décision que je n'en voulais plus le vendredi à 18h j'ai passé une annonce au grand coin et il n'y a rien qu'à bouger mais le samedi matin à 10h j'étais sur l'autoroute et juste arrivé au péage le moteur serré mort et après j'ai juste dû pousser la voiture du péage au parking qui est juste après donc quasi rien et dedans il y avait le thermos de café les croissants le casse-route du midi il y avait N2 avec moi il faisait grand soleil on a pique-niqué sur l'air d'autoroute on a pris ça avec gratitude je lui ai dit merci j'ai demandé à me débarrasser de la voiture et comme elle était sous garantie j'ai été remboursé intégralement donc tout va vite dès lors qu'on ne se pose pas de questions donc patience oui et non ça dépend enfin patience surtout pas d'impatience parce que l'impatience oui ce serait surtout ah c'est quand ça arrive donc on vibre le manque et confiance oui c'est mettre au mot avoir foi avoir confiance dans la vie il n'y a pas d'autre choix alors ma fille se sent depuis un mois quand elle a été dans l'eau et s'est changée elle se sent pas pareil elle se fiche de tout pour toi c'est quoi ? elle rigole tout le temps je sais pas je sais pas c'est le détail là Fabienne ma fille depuis un mois quand elle a été dans l'eau elle s'est changée elle se sent pas pareille elle se fiche de tout alors après je sais pas ça dépend de quel âge j'ai là là j'ai pas la réponse ici et maintenant j'ai pas la réponse puisque ça peut être soit c'est la crise d'ado et prendre tout à la légère ça peut être la provoque ça peut être machin un recadrage d'éducation ou alors ce serait une prise de conscience mais se fiche de tout du jour au lendemain à la minute parce que ok faut faire rire l'enfant intérieur faut reprendre possession de son enfant tout ok mais bon là j'ai pas franchement voilà il me faudrait plus de détails Fabienne tu pourras me contacter en privé si tu veux donc Corinne ça nous oblige de rester positive ça nous oblige de rester positive donc je sais pas trop à quoi tu fais allusion du coup parce que c'est par rapport à quoi je parlais mais en fait il y a pas à s'obliger il faut que s'obliger non parce que quand on est et quand on suit ça roule quoi ça roule donc voilà voilà on sait que l'énergie se développe là où on porte l'attention donc voilà la bouteille à moitié vide à moitié pleine donc si je porte mon attention sur le plein je vais la remplir et si je porte l'attention sur le vide je vais la vider et ça ça marche pour tout et pour ceux qui n'acceptent pas leur corps physique et bien essayez de trouver quelque chose dans votre corps qui vous plaît parce qu'il y a forcément quelque chose qui vous plaît dans votre corps physique et vous portez l'attention sur ce qui vous plaît en corps physique et du coup vous allez développer ce qui vous plaît ok alors que si vous portez le focus sur ce qui vous plaît pas genre un peu de bedaine machin tout et bien là vous allez développer vous allez faire grossir le bedaine ok comprenez que l'énergie se développe là où vous portez l'attention ça c'est sur tout hein le compte en banque si vous portez l'attention sur le rouge découvert le manque et bien vous l'accentuez vous le faites exister et vous le matérialisez ok donc le focus et tout dans la vie il y a du positif du négatif tout ce qui nous arrive est une bénédiction il suffit de regarder le positif et de garder le focus sur le positif ok c'est notre création merci hop je garde le positif et j'avance sur le positif et c'est pas une obligation quoi ça se fait tout seul quoi c'est une des nouvelles habitudes alors ah bah oui alors ce sont tout à fait si tu ne maigris pas c'est que tu penses trop oui ça c'est clair que le lâcher prise alors déjà avant de maigrir de l'extérieur c'est déjà à l'intérieur donc déjà si vous êtes en surpoids aussi oui pour ceux qui sont en surpoids surtout bannissez la balance parce que ça ça se passe déjà à l'intérieur c'est déjà votre état d'être qui va déjà être plus plus léger plus serein etc et ensuite ça va se propager dans vos cellules et ça va se répercuter dans la matière et dans le corps physique mais entre ici et maintenant que vous allez être bien waouh ça y est je me sens mieux je me sens plus légère machin ça c'est encore dans votre dans votre intérieur donc ça ne se voit pas à l'extérieur mais si jamais vous montez sur la balance et que oh merde putain oh je pensais avoir perdu 2 kilos j'ai perdu 200 grammes paf donc de toute façon dans la vie tout ce qui est contrôle consommation compétition bah ça appartient au monde de con ça c'est pas le jugement c'est pour rire mais voilà quoi il y a rien à contrôler puisque le contrôle c'est la lumière elle contrôle quoi elle est là elle est là point c'est tout elle est là c'est que tu as beaucoup d'émotions négatives à digérer ok donc ça c'était une réponse Samantha il faut avoir confiance en la vie je reste positif mais bon c'est pas gagné depuis je fais plein de banques pas de réponse positive ah j'attends une réponse pour un crédit mot ok alors Samantha 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 je sais pas qui c'est qui a fait un i c'est Samantha qui a fait un smiley si c'est toi Samantha refais bon en même temps il y a un décalage entre quand je dis et que je vois alors Samantha il faut avoir confiance en la vie et le hasard a fait qu'un point d'interrogation entre confiance et en la vie donc il faut avoir confiance ok j'attends une réponse pour un crédit mot ok je reste positif mais sachez que à chaque fois que vous écrivez mais que vous dites mais c'est le mental qui vous auto sabote ok alors prenez l'habitude prenez l'habitude d'observer observez vos pensées observez vos émotions observez votre vocabulaire observez votre façon de fonctionner avancez en conscience en conscience ça veut dire observer quand je dis manger en conscience c'est moi j'ai observé mais lavez-vous les dents en conscience montez les escaliers en conscience marchez en conscience faites le maximum d'actions en conscience et portez conscience sur votre vocabulaire et sur votre façon de parler donc à chaque fois que vous dites mais ben en fait le mais ça annule tout ce qu'il y a avant donc je reste positif mais donc ta phrase elle commence là bon c'est pas gagné boum donc prenez l'habitude de remplacer le mais par et et là tu aurais dit je reste positif et et là tu vois que le cerveau est obligé d'aller chercher autre chose donc tu crées des circuits neuronaux et tu développes autre chose autre chose une autre réalité c'est vachement puissant hein on a le cerveau c'est un outil vachement puissant c'est dommage de se limiter de se limiter de s'auto-saboter parce qu'on peut vraiment faire des merveilles avec notre cerveau donc là par exemple sa vantage t'invite à refaire la phrase fais l'exercice j'attends une réponse et et puis là tu mets la suite et tu vas voir que tu ne peux pas mettre de négatif donc du coup ça t'oriente sur le positif parce que là donc tu as écrit je reste positif mais donc c'est du blabla c'est du mental il te dit je reste positif mais au fond de toi au fond de tes tripes dans ton plan émotionnel dans ce qui vibre c'est pas gagné c'est pas gagné et donc la vie elle matérialise tout ce que l'on croit alors donc nos croyances qui appartiennent au mental ok les croyances on dit des croyances limitantes mais que ce soit une croyance limitante ou une croyance aidante ça reste une croyance et ça appartient au mental parce que le plan émotionnel le coeur la lumière lui il n'a pas de croyance l'énergie elle circule point donc c'est pas gagné c'est une croyance c'est une croyance donc quand c'est une croyance et bien la vie ne te montre que ce que tu crois puisque nous sommes à 95% d'inconscient et nous sommes à 5% de conscient nous avons autour de nous des milliards d'informations à la seconde qui nous arrivent ok pour voir entendre ma chatou il y a du bruit c'est impossible de tout capter le milliard d'informations donc du coup notre inconscient filtre tout ce qu'il y a autour pour nous montrer dans notre part conscient les 5% par nos 5 sens uniquement ce que l'on croit donc là ici tu écris c'est pas gagné donc tu crois c'est pas gagné donc la vie les banques qui te prêtent tout ce qui fonctionne elles ne vont pas t'y montrer puisque tu ne l'as pas sélectionné dans ton champ de croyances tu as sélectionné dans ton champ de croyances c'est pas gagné donc la vie va te montrer c'est pas gagné ok donc depuis je fais plein de banques pas de réponses positives voilà tu es dans l'action tu es matière contre matière tu vas remplir des tas de dossiers ok alors tout à l'heure j'ai dit les radis tu plantes une graine et après tu lâches prise donc là tu veux un crédit IMO il y a un service qui est super aujourd'hui c'est le courtier d'ailleurs tu as contactement privé je vais te mettre en relation avec quelqu'un qui va te donner ton crédit IMO parce que moi j'ai tout le relationnel qu'il faut le niveau financement euh... tu prends un courtier donc tu montes le dossier une fois tu mets le dossier au courtier donc tu as mis ta graine dans la terre après tu lâches prise tu vis et tu sais que ça arrivera tu as confiance dans la vie alors que là tu es en train de t'es dans la matière t'es pas dans les énergies t'es dans la matière donc t'as pas planté la graine dans les énergies t'es dans la matière dans le système traditionnel et du coup tu épuises ton corps physique ton plan mental tu te mets en stress et du coup tu rames tu rames c'est comme dans du sable mouvant et puis tu descends puis tu descends puis tu descends et c'est pas dit que tu auras ton crédit alors que si tu et personne et que tu l'auras parce que un courtier il va dire tout de suite voilà hop jusqu'à temps oui vous avez le droit ok point voilà le courtier lui il a vite fait il demande les recettes les dépenses les machins pas de trucs tout voilà il sait tout de suite t'as le droit à combien quoi je veux dire c'est 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 hyper simple un crédit ok donc voilà donc si je reprends ta phrase il faut avoir confiance en la vie oui puisque la vie c'est la lumière c'est l'abondance c'est la source par contre pour qu'elle circule déjà il faut que tu sois à 10 d'amour avec papa 10 d'amour avec maman 10 d'amour avec tous tes bourreaux ok ça voilà ça c'est ce que je propose pour 120 vals sur mon site ou au pire une journée en présentiel à 750 euros et on fait ça en 3 heures et après on crée même le futur ok donc ça faut que ce soit fait ensuite tu as juste à te détacher de l'interrupteur tu laisses circuler donc oui j'aurai cette maison point j'aurai ce crédit point j'appelle un courtier je lui donne le dossier et après c'est lui qui va gérer avec les banques et en plus il va te trouver la moins chère la plus compétitive etc etc et toi tu auras fait autre chose qui te met dans la joie et qui te permet de lâcher prise parce que tu n'y penses plus tu penses à autre chose donc du coup tu lâches prise et quand tu lâches prise ça vient walu walu Samantha ah oui depuis janvier en plus ça fait quand même la moitié de l'année un crédit en 3 semaines, 4 semaines en plus c'est tout réglé donc au revoir à relever tu restes positif mais en même temps tu te dis c'est pas gagné tu vois, quand on s'analyse entre soi on s'aperçoit les dysfonctionnements Lucie, je prends que des mauvaises décisions pour ma santé mon état empire car j'ose plus rien faire par peur et gérer la casse car que des accidents médicaux car que des accidents médicaux je parle mais la personne en face me demande je me dis avoir compris et me casse la gueule je dois comprendre quoi je parle chinois et eux mandarins la douleur fait pleurer donc j'attire que la pluie donc Lucie toi tu es en cours d'autothérapie gratuite il faut vraiment que tu arrives à nettoyer ses émotions fais les exercices, prends le temps de nettoyer ses émotions c'est impératif parce que dans la matière tant que tes émotions elles vibrent et bien dans la matière tu continues tu continues à attirer des mauvaises situations ok donc donc là Lucie ça fait au moins deux mois de mémoire que je t'ai filé le lien de l'autothérapie donc combien de temps tu passes dessus chaque jour et est-ce que tu avances ok parce que c'est la base de la base dans la matière, dans les actions, dans le faire on peut toujours tant qu'on vibre pas bien on attire pas bien donc il faudra prendre le temps de passer ça dans tes priorités prioritaires et ce qui est prioritaire n'est pas secondaire ce qui est secondaire n'est pas prioritaire ok Lucie donc en deux mois tu aurais du bien avancer sur le dossier donc je ne peux pas te dire plus parce qu'après c'est à toi et à toi seul de faire le boulot personne ne peut le faire à ta place ok Lucie voilà alors mantra je prends des bonnes décisions je suis en bonne santé, j'attire une bonne personne alors Aurore oui et non oui et non il y a un seul mantra c'est je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière, point c'est tout parce qu'après le reste c'est du blabla mental après on peut se faire des tas de... on peut en trouver plein des exercices mais après il va falloir faire des mantras sur ça il va falloir faire du yoga, il va falloir faire de la méditation, il va falloir faire du machin, il va falloir faire... et puis après tu ne sais plus où tu en mets donc allons à l'essentiel j'ai envie de faire, je fais, je n'ai pas envie de faire, je ne fais pas et je ne me pose pas de questions je sais que je suis la lumière et je suis l'amour et ça, ça marche pour tous les thérapeutes, les passeurs d'âmes tous ceux qui travaillent avec les morts que ce soit avec des morts et des vivants c'est exactement pareil en inférance que l'on vibre donc nous sommes amours la seule croyance à s'ancrer c'est je suis amour, je suis amour, je suis amour je suis lumière, je suis amour je suis l'abondance, je suis la joie je suis la lumière, je suis la lumière divine je suis Dieu ça, ça fait gonfler l'ego je ne l'utilise pas, mais c'est tout comme ok ? donc nous sommes la lumière tous, on est la lumière donc le seul mantra c'est je suis lumière et donc à partir du moment où je suis lumière et bien je n'ai plus besoin de me faire un bouclier le matin en me levant pour me protéger de quoi ? puisque je suis lumière regardez, je déplace la lumière il n'y a pas d'ombre qui vient obstruer la lumière c'est plutôt l'ombre qui s'allume mais je ne vois pas la lumière vous voyez ? ok ? la lumière, elle est là la lumière la lumière elle est plus forte que tout l'ombre, c'est l'ombre qui s'allume dans la face à la lumière alors c'est pas l'ombre qui éteint la lumière donc on est lumière on est lumière, donc on n'a pas à se protéger il n'y a pas de carapace parce que si vous vous protégez et bien c'est que vous êtes là je dois me protéger ah bah oui, là ça y est, vous n'êtes plus lumière après, oh putain, j'ai une entité là il faut que j'aille payer un magnétiseur, j'ai une entité et puis j'en ai... bah oui, normal puisque vous éteignez votre lumière je suis lumière je suis lumière, je suis amour pur je suis la joie, je suis l'abondance tout va mieux, point, c'est tout le reste c'est que du blabla mental on s'en fout ça nous court-circuit, ça nous coupe les énergies ça nous empêche d'avancer ça nous fait reculer, ça nous fait souffrir alors est-ce que vous voulez être heureux ou est-ce que vous voulez souffrir ? vous avez le choix c'est aussi simple que ça ok ok alors pardonner aux parents quand c'est eux qui te zappent donc là tu es dans le mental ce saut pour être heureux dans la vie nous devons être nous nous sommes des êtres spirituels des êtres d'amour des êtres de lumière qui sont venus s'incarner dans la matière pour évoluer vers l'amour pour grandir et puis après aider nos parents, nos enfants, etc. donc si tes parents n'ont pas réussi à trouver leur lumière en eux et bien toi casse le schéma trouve la lumière en toi développe la lumière en toi, fais circuler la lumière en toi naturellement, quand vraiment tu auras rétabli le contact et que tu auras vraiment fait circuler la lumière en toi et bien tu ne verras plus tes parents qui te zappent je te promets parce que quand tu travailles sur toi ça travaille sur tes enfants ça travaille sur tes parents et quand tu es amour tu ne vois plus les défauts des autres parce que tu n'es plus dans l'ego là ici tu écris pardonner nos parents quand c'est eux qui te zappent donc là tu es dans le mental c'est eux qui te zappent tout si tu es dans le coeur les parents ils sont comme ils sont c'est des êtres de souffrance ils réagissent comme ils réagissent parce que c'est des êtres de souffrance moi je suis amour, je leur donne l'amour bien les aider s'ils veulent que je les aide mais c'est tout, c'est eux, c'est leur karma ça leur appartient, c'est pour moi moi, je m'occupe de moi je m'aime, je me respecte mais surtout je me détache et je leur rend les responsabilités je reprends mes responsabilités c'est surtout ça rompt ce contrat d'âme parce que entre papa, maman et enfant il y a eu un contrat d'âme avec les fausses couches et ces contrat d'âmes une fois qu'on les a mis en lumière reconnus et qu'on a compris qu'ils sont là pour nous aider à nous reconnaître à travers eux parce que les parents, c'est ça c'est pour nous reconnaître à travers eux être d'amour, etc. donc une fois que tout ça c'est reconnu que c'est pacifié et bien c'est fini, on casse le contrat donc ça ne veut pas dire on coupe les ponts ou on coupe les liens, attention, j'ai jamais dit ça parce que couper les ponts, couper les liens c'est même pas ça, c'est carrément arracher la prise puisque là c'est nos racines mais c'est rendre les responsabilités à chacun ça y est, on a avancé ensemble papa je t'ai reconnu, moi je t'ai apporté ça, merci tu m'as permis d'être qui je suis aujourd'hui merci, maintenant je te rends ton autonomie, ta liberté, tout voilà, c'est fini et puis après même si on ne le voit plus de notre existence c'est pas grave ok, c'est ça hein pardonner aux parents, ça ne veut pas dire on va boire le café avec eux tous les après-midi ça ne veut pas dire ça, ça veut dire avec le coeur on a reconnu notre choix d'incarnation on accepte notre incarnation et on laisse circuler l'amour en nous, en eux et là où il doit circuler ok je veux bien un dodo, ok on peut régénérer l'arthrose on dit que c'est possible, oui donc là Lucie, tu vas dans spirituelle arthrose et tu verras déjà pourquoi tu as de l'arthrose tu verras l'émotion qu'il y a derrière ça va te mettre en lumière l'émotion et après tu travailles parce que l'émotion qui est derrière est générée par ton mental donc tu le reconnais, tu te dissocies de l'ego puisque tant qu'on est associé à l'ego on se prend les émotions donc comprenez que quand vous émettez un jugement que ce soit envers les autres ou envers vous-même c'est l'ego, toujours, ok donc vous êtes là, vous allez bien, tout machin puis d'un seul coup, une mauvaise nouvelle qui arrive à la poste un recommandé, ding dong, ah une mauvaise nouvelle et bien là, vous percevez donc avec votre plan mental qu'est-ce qu'on en fait ? ah une mauvaise nouvelle, je suis frustré, je râle je coupe l'énergie, puisque c'est ma création tout est ma création si je reçois un recommandé, que je me suis fait flasher en excès de vitesse c'est moi recommandé peu importe pourquoi, enfin une mauvaise nouvelle, peu importe pourquoi c'est un retour de mes vibrations donc j'ai vibré ça, je reçois ça, ok donc je le juge, je le critique, je le rejette paf, je suis dans le mental donc là, au moment où vous êtes en train de percevoir ça ah ouais, mais attends, ça y est, c'est bon, c'est ma création merci, je reconnais, c'est l'ego ok, disons que je ne donne aucun pouvoir à cette émotion j'en rigole même je suis capable de créer des conneries comme ça, bravo c'est bon, l'énergie circule, ok ça demande une certaine gymnastique du cerveau au départ mais après, qu'est-ce que c'est bon wali wali salut Manu alors Manu, je ne sais pas si tu étais toujours là Manu il ne parle pas mon langage, c'est un ami vieux de 20 ans, c'est pas grave il s'est fait cambrioler avant-hier, donc sur le plan spirituel le cambriolage, le vol le vol, donc nous sommes énergie et tout ce qui est autour de nous, la matière c'est le prolongement de nos énergies donc, quand on nous vole, quand on nous enlève dans la matière on nous enlève de la valeur dans la matière c'est tout simplement la symbolique que nous puisque tout part de nous, nous sommes le seul responsable c'est pas le voleur qui est responsable, c'est moi qui suis responsable de mon vol c'est moi qui m'enlève de la valeur à moi ça veut dire que je me sous-estime, je me dévalorise c'est-à-dire que je vaux beaucoup plus que ce que je pense valoir aujourd'hui voilà ce que ça veut dire quand on se fait voler, quand on se fait cambrioler dans la matière c'est la matérialisation dans les énergies que moi, je me vole à moi-même voilà ouais, t'en prends comme tu prends voilà merci pour ta réponse alors, Lucie donner sans mesure, danger en majuscule alors non, ah 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 voilà c'est tout le contraire de ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo danger danger, éteins la lumière, danger ah bah oui, ah 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 non prudence, attention, danger, tout ça, c'est... vous éteignez votre lumière non, vous êtes amour, il n'y a pas de danger vous êtes amour, on est amour, on est la lumière tout va bien tout va bien je suis connecté, je suis en joie et puis ça, voilà je donne, je reçois pourtant je reçois un homme mais je sens, voilà, ça me nourrit ça me nourrit de voir que vous êtes là à poser des questions et je vous amène des réponses et je vous aide et ben ça me nourrit et du coup ça me rend en joie et du coup je suis bien et du coup c'est ça le bonheur, c'est pas plus compliqué que ça donc c'est, faites rayonner votre lumière et puis, rayonnez-la, diffusez-la le bonheur est la seule chose qui se double quand tu la partages alors, il faut y aller alors, Priscilla j'ai fait une sacrée expérience hier je me suis lâché la grappe et pris le temps que j'avais oula, attends, oulala, qu'est-ce que j'ai fait ? il est parti je sais pas si je suis en bas en haut bon, ah si c'est là bon, alors, j'ai fait une sacrée expérience hier je me suis lâché la grappe et ai pris le temps que j'avais envie à aller au soleil devine quoi, j'ai trouvé 70€ par terre, j'étais confiant, t'es à l'aise ben voilà, donc je sais pas c'est quoi ton activité professionnelle je sais pas, voilà, mais 70€ c'est... quand tu es travailleur indépendant, il faut une centaine d'euros par jour donc t'es pas loin d'avoir gagné ta journée donc ça, ben c'est, voilà, tu lâches prise tout bien, impeccable c'est ça qu'on doit comprendre c'est que nous sommes incarnés pour être dans la joie pour rayonner, pour laisser circuler, pour lâcher le mental pour se défaire du jeu de l'ego, du mental, de trouver la source et dès lors qu'on fait ça, on se pose plus de questions on fait ce qu'on a envie, on suit notre coeur on a envie, on a envie, on n'a pas envie, on n'y va pas et tout se planifie, en fait c'est vachement bien orchestré et vous voyez les synchronicités, après ça s'en plie tout, machin tout là, en général, quand je pose un rendez-vous client à un endroit j'en ai toujours un autre qui arrive dans le même secteur j'ai jamais un client qui arrive au nord ou dans le sud et que je ne sais plus comment les gérer non, ça se pose, mais tout seul ça se fait tout seul on a juste à faire confiance à la vie il y a une de ces logistiques dans l'invisible donc on a juste à laisser la logistique invisible faire et se mettre à disposition alors ok, on prétend qu'on a le libre arbitre mais là, je n'ai plus envie de reprendre le contrôle avec ma tête c'est tellement bon et pourtant, je suis entier chef d'entreprise et j'aime bien avoir tous les tenants, tous les aboutissants j'aime bien tout chronométrer, tout timer j'aime bien que tout soit carré, j'aime bien organisé j'aime bien, ouais, 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 ouais ça c'était moi avant et puis là, je me dis, putain, mais finalement de se laisser porter waouh, c'est bon ou quoi ouais, ouais, c'est bon voilà, là ce soir, tiens, je me retrouve dans un appartement à Saint-Brieuc j'ai trois chambres, je ne sais même pas dans laquelle je vais aller dormir j'ai tout l'appartement pour moi tout seul j'adore quoi, c'est top quoi, tous les jours et je ne suis jamais au même endroit, c'est jamais pareil c'est pas la routine, j'adore, j'adore, j'adore mais je n'arrive pas en fait de... j'arrive pas en fait de juger ma mère depuis trois ans et j'ai tout essayé, rien ne marche comment agir avec une personne oula, qu'est-ce que j'ai fait ? comment agir avec une personne PN, c'est délicat toute bonne action, ne me permet pas de changer ses êtres la fuite, les aliens, les cerveaux, les pensées suis-je venu pour m'en rendre compte du mal à piger ? alors, là t'es en plein dedans, donc oui, t'as du mal à piger cherche pas à comprendre, tu comprendras avec du recul plus tard quand t'en seras sorti aujourd'hui, l'essentiel c'est de reprendre le fil de ta vie donc, on s'est eu au téléphone il y a deux mois, je pense, un truc comme ça à la louche Lucie donc, reviens vers moi là, il faut imperativement que tu te coupes de cette relation pour que tu puisses reprendre tes énergies, parce que tant que tu es sous son emprise tu ne peux pas reprendre le contrôle de tes énergies ça c'est la première chose, deuxième chose travail la pacification avec papa, maman, c'est impératif donc ça, t'as tout ce qu'il faut sur le site, même en mode gratuit va énormément dans la nature et puis, entoure-toi de personnes en haute énergie voilà, les trois clés ici et maintenant la fuite, c'est pas vraiment la fuite mais oui, il faut quand même c'est pas fuir sans rien faire mais c'est fuir et travailler en même temps pour vraiment changer tes vibrations là, ici et maintenant, si tu as attiré ça dans ta vie c'est simplement parce que tu as un manque d'estime de toi et du coup, c'est tout cet amour que tu n'as pas eu en tant qu'enfant qui a fait que tu as attiré cette personne dans ta vie donc tire-toi vite avant d'être une prochaine féminicide comme on pourrait dire, excuse-moi de parler comme ça mais il va y avoir une urgence au bout d'un moment parce que ça fait deux mois que tu es comme ça et moi je n'aime pas voir les gens souffrir comme ça ok, Lucie voilà Soso, j'ai accroché ma voiture chez moi, voiture neuve et on me l'a rayée comment dois-je l'interpréter ? alors, j'ai accroché ma voiture chez moi et on me l'a rayée donc deux fois donc la voiture c'est toi la peinture je vous montre ce que ça représente c'est la carrosserie, c'est la carcasse, c'est la protection ok, ok, c'est la protection c'est la protection et avec le surpoids entre guillemets qui est la protection aussi le surpoids aussi, ça peut être un truc de protection aussi donc en fait, protection, donc tu te, il y a un truc avec la protection je ne sais pas lequel qui est, mais le surpoids et la voiture c'est la même chose du coup c'est la protection tu te protèges, donc tu, oui, bah oui, tu es en carence affective donc tu n'as pas reçu l'amour de papa-maman tu n'as pas reçu l'amour de papa-maman tu n'as pas reçu l'amour de maman tu n'as pas reçu l'amour de maman donc du coup, du coup ou alors tu as été trop protégé par maman tu as été trop protégé par maman c'est peut-être plutôt ça et du coup, aujourd'hui maman, elle te protège peut-être plus pareil donc du coup tu as pris la relève ça doit être un truc comme ça voilà, mais c'est en rapport avec la protection de la maman et donc ça, ça se travaille par l'enfant intérieur par, voilà, de toute façon tu remontes les signes de toi, tu remontes la protection et ça se rentre tout dans l'ordre, voilà Valérie, après un an de morphine et autres douceurs, sevrage, corps crée des douleurs manque envie de reprendre juste pour surfer mais je tiens, tout doucement, j'avance et je modifie mon alimentation en conscience mais j'ai déclenché des peurs, bon bah oui, ça c'est normal les peurs, ça appartient au mental mais as-tu travaillé surtout sur papa, maman ouais, papa, maman après les douleurs, il faut voir où elles sont dans le corps puisque ça a leur signification donc là où tu as, tu vas sur google, tu tapes spirituel et tu tapes tes pathologies et tu verras les émotions qui sont derrière mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça remonte forcément à ton enfance donc travaille papa, maman et travaille l'enfant intérieur et IVG force couche aussi surtout et voilà, nettoyage, nettoyage des mémoires cellulaires impératifs j'adore comme tu expliques, tout me parle et avec la lampe, voilà, j'essaye de trouver des gadgets comme ça c'est vrai que les énergies sont invisibles, alors c'est pas toujours évident donc peur de tout, qu'un pet arrive en pleine nuit peur du manque, stress, sursaut, pas top, ouais donc la peur, voilà, la lumière elle circule, la peur c'est le mental donc pourquoi tu as peur, c'est certainement lié à un traumatisme d'enfance ça, peur du manque et le stress, bon ben ça c'est le matériel donc ça, ben réduit les voiles comme j'ai dit tout à l'heure pour réduire le stress, ça veut dire que fais comme si tu gagnais que 500 euros par mois et adapte ton train de vie à 500 euros par mois pour déjà baisser le stress quoi, tu vois, voilà, des fois rien que ça ça permet de délester parce que tant qu'on vibre le manque, tant qu'on vibre la peur on attire le manque, on attire la peur, donc il faut vraiment arriver à resécuriser, mais encore une fois, avant de travailler sur le mental, sur le mental, sur les croyances travaillez intérieurement sur la prise de courant sur vos racines c'est la base, parce que vous pouvez toujours si vous ne travaillez pas sur le passé, le métier de mémoire cellulaire et tout ce qui est au passé vous pouvez très bien faire des mantras, changer vos croyances, faire tout ce que vous voulez vous voyez, la lumière, ça ne l'allume pas mieux là, ok donc la première chose c'est accepter son incarnation pleinement ça c'est la base de la base et d'ailleurs d'ailleurs, oui, puisque j'accompagne des personnes qui ont des phobies dès qu'on a travaillé sur l'incarnation de papa, l'incarnation de maman, etc. la phobie, elle se dissout parce qu'après, avec le mental, ça c'est très rapide de casser les croyances mais par contre, aller liquider les émotions du passé, c'est un peu plus long et tout seul, ce n'est pas forcément évident, voilà Eh Ludivine, salut Steph, no stress ouais, il y a le stress, euh non, il y a le Steph, pas de stress pas de stress, il y a le Steph, oui, c'était ça pardon yes, ok alors, je reste positif, j'attends que le courtier m'appelle non, Samantha tu n'attends pas parce que l'attente on n'attend pas dans la vie la vie, elle n'attend pas la vie, elle est en perpétuel mouvement ça bouge, tout est énergie, tout bouge à des cycles différents, à des vitesses différentes mais tout est mouvement même ça, vous ne le voyez pas bouger, mais ça vibre, ça bouge ok, tout bouge, tout est mouvement, tout est vibratoire même les morts, ils vibrent si on les regarde au microscope et bien on va voir que ça bouge, ça vibre, tout vibre, ok, tout est énergie, tout est vibratoire alors, tout est en perpétuel mouvement et ça ne demande qu'à élever enfin, ça vit, ça meurt, ça vit, ça meurt voilà, ça monte, ça descend, ça vit, ça meurt mais ça ne reste pas en attente si vous restez en attente et bien vous ne pouvez pas être bien vous ne pouvez pas être bien parce que vous êtes ici à attendre, je sais pourquoi mais pendant ce temps, la vie autour de vous, elle tourne donc, elle bouge et du coup, et bien votre mental, il va avoir tendance à regarder ailleurs mais il ne pourra pas rester dans le lycée maintenant on n'est pas fait pour attendre ok, et si en plus, on n'a pas construit son projet de vie à 5-10 ans si on n'a pas son rêve à 5-10 ans et bien là, l'attente, le cerveau, il s'ennuie dans l'attente il fait quoi ? il va regarder le passé oh putain, si on réalimentait un petit peu oh tu vois oh ben, le courtier, il n'appelle pas c'est peut-être parce que dans le passé tata Huguette, je me rappelle elle m'avait tiré la langue, ça m'avait vexé j'ai peut-être allé gratter ça non, l'attente, c'est le pire des trucs lâcher prise, oui attendre, non lâcher prise, ça veut dire être dans l'action dans l'action ou dans l'inaction mais positive l'attente, c'est pas positif c'est négatif lâcher prise, c'est positif donc l'action, soit faire des trucs qui nous mettent en joie mais pas de l'action, aller faire un job alimentaire qui nous frustre et avec qui on se pousse dans les collègues c'est ça, on en parle plus, ça se fait plus ok, si on veut être heureux mais ça peut être aussi de l'inaction méditation, glandage tranquille, prendre le temps de vivre trop bien avoir confiance en la vie voilà, mais ça c'est pas de l'attente, attention parce que derrière le mot attente ça veut dire un peu chronométrer, quand est-ce qu'il me rappelle le Guy il m'a parlé, et là, qu'est-ce qu'on fait ? on vibre le manque et si on vibre le manque, plus on attend, plus on vibre le manque et moins il rappelle et puis quand on rappelle, on est dans l'action parce que c'est nous qui sommes enfin de chercher alors que la loi d'attraction, on n'a rien à faire, on n'a rien à aller chercher tout vient à nous parce que nous sommes énergie, nous sommes vibratoire tout part de nous pour revenir à nous donc on le vibre de l'intérieur on lâche prise et ça va arriver comme encore, on s'en fout, on sait que ça va arriver attendre c'est creuser faire vibrer le manque voilà en tout cas, j'ai eu une fois Stéphane Hôtel, on le sent vraiment investi juste pour cette très belle écoute, merci du fond du coeur oui Lucie, voilà, merci, mais c'est pas suffisant encore, a priori d'ailleurs Lucie, contacte-moi en privé rapidement puisque je crois que tu habites dans le 95 et mercredi, je suis à Paris ou jeudi, je suis à Paris, je ne sais plus si c'est mercredi ou jeudi donc je ne serai pas loin, je suis à Versailles exactement donc Lucie, je suis à Versailles, je ne sais plus si c'est mercredi ou jeudi donc contacte-moi en urgence, que j'aille te voir quand même voilà, parce que là il faut qu'on arrive à faire quelque chose alors Odile, comment surmonter la douleur d'une interruption médicale de grossesse ? comment surmonter la douleur ? donc là il y a un travail spirituel à faire là-dessus une reconnaissance de l'âme Odile donc après je ne sais pas tes croyances, je ne te connais pas, bonjour, enchanté bon, si tu me suis, c'est que tu crois aux âmes, aux anges et à tout ce qui existe donc nous sommes une âme incarnée dans le corps physique et on a choisi notre papa, on a choisi notre maman, on a choisi tous nos protagonistes pour vivre les expériences, pour rendre à nos aimés et donc une interruption de grossesse, c'est une âme qui a choisi de venir mais qui ne s'est pas incarnée ok, et du coup elle est remontée alors après on peut le qualifier comme on veut dans notre jargon technique j'ai fonce couche, machin machin machin, bébé mort, tout ce qu'on veut en attendant, l'âme, elle n'est pas là, est repartie et avant d'être baptisée, donc elle n'a pas été reconnue officiellement dans la famille donc il y a besoin de la reconnaître, donc ça veut dire qu'il y a besoin de se reconnecter à ce fœtus il y a besoin de reconnaître le sexe, garçon ou fille, il y a besoin de reconnaître, donner un prénom et remettre les choses à leur place, rendre les responsabilités à chacun et casser les contrats voilà, et ça, ça atténue toutes les douleurs voilà Audide donc après ça c'est, je le fais en accompagnement donc n'hésite pas à me contacter en privé, si tu ne sais pas faire tout seul voilà après c'est la gratitude et enjoy, merci, goodbyes, communicatifs yes Valérie, pourtant j'ai pas de soucis de salaire ou d'économie, c'est étrange alors attends Valérie, tu réponds par rapport à quoi ? enfin ils se retrouvent bam 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 bah alors un euh après un an de morphine, de sevrage, de corps crée, de douleur manque envie de reprendre juste pour surfer j'ai déclenché des peurs de tout d'accord c'était en plusieurs trucs et du coup pourtant je n'ai pas de soucis ah oui non mais ça valérie et on va pas on va pas choisir en fait quand on est venu quand notre âme elle a choisi de venir s'incarner sur terre on a choisi qu'est ce qu'on va travailler est ce qu'on va travailler la santé est ce qu'on va travailler les finances est ce qu'on va travailler le deuil est ce qu'on va travailler voilà ok mais personne n'est venu pour travailler tout heureusement vous avez vu déjà des fois le package qu'on a des fois pour certains c'est déjà du jour alors imagine t'as pas de santé t'as pas de fric t'as pas de magie t'as pas de truc t'as pas de magie ok après ça peut en arriver là quand on fait pas de travail sur soi quand on n'apprend pas les signes de la vie parce que encore une fois le jour où nous arrive la catastrophe géante qui croule sous la terre avant d'avoir ça il ya eu plein de petits messages de la vie puisque tout est message puisque nous sommes énergie vibratoire et magnétique on l'est depuis tout petit depuis qu'on est et du coup on crée on crée on crée donc après on est dans l'inconscience puisqu'on n'est pas éduqué comme ça on ne l'apprend pas à l'école parce que c'est le système parce que le système lui il travaille à l'envers il tourne à l'envers il préfère avoir des gens malades et qui payent la sécu enfin j'en sais rien mais toujours est-il que personne n'apprend à gérer ses émotions à nettoyer ses émotions pour être heureux j'ai même suggéré un ministère du bonheur à macron et à deux trois ans en arrière et qui a répondu que ça a été bien reçu mais voilà ministère du bonheur on rend les gens heureux on nettoie les émotions on apprend les quatre accords tec dès la maternelle on apprend le triangle de karpman et puis de ce et puis du coup tout le monde on tire les gens vers le haut plutôt que de les écrouler sous terre donc on leur monte leur estime d'eux quand on monte les signes de soi on a plus de d'inspiration de créativité donc on crée donc il y aura plein de créations donc il y aurait moins de chômeurs il y aurait moins de malades moins de gens dans les hôpitaux il y aurait pas eu la crise du covid il y aurait moins de monde dans les prisons moins de récilistes parce que parce que les prisonniers c'est pas le tout de mais il faut apprendre pourquoi ils sont délinquants c'est parce qu'ils sont en manque d'amour d'eux donc on leur apprend enfin bon bref voilà donc des solutions il y en a mais sur le plan politique et collectif ils n'en veulent pas parce que sinon il y aurait plus cette consommation en face et ils ne jouent que par la consommation donc ça c'est leur truc mais du coup je sais plus sur quoi je oui et du coup nous quand on choisit on choisit de travailler un truc et après la fille elle nous envoie des messages des messages des messages par exemple j'ai redescendu donc je ne me ai développé mais tu en as eu lourd pour tourner sous morphine c'est que tu avais une sacrée pathologie mais avant d'avoir cette sacrée pathologie si tu reprends le film de ta vie et bien tu as eu des alertes avant tu as eu des alertes donc là tu as eu le gros coup dur qui t'a mis un an de morphine mais avant d'en arriver là et bien il y a eu des signes un peu moins gros un peu moins gros ok en fait ça commence par des petits signes des petits signes et après tu écoutes ou tu écoutes pas les signes donc tant que tu es dans l'inconscience que tu ne reprends pas le pouvoir de tes énergies que tu ne comprends pas la responsabilité de ta création et bien tu tu continues à avancer en inconscience et puis tu te dis bah j'ai la poisse moi je suis malade les autres sont en bonne santé moi j'avais vu hop tu rentres tu travailles dans ton ego parce que tu comprends pas et puis tu mets ça sur le dos de la poisse ou du destin ou du patacoufac parce qu'on rejette sur l'autre puisqu'on est dans le triangle de Cartman tant qu'on n'a pas pris la responsabilité de ses énergies et donc voilà si on savait ça tout un peu plus tôt ben on n'arriverait pas à ce summum de souffrance pour beaucoup mais voilà c'est comme ça donc maintenant c'est là et je disais que non on est venu pour expérimenter un truc on n'est pas venu pour expérimenter donc oui tu as des problèmes de santé heureusement que tu n'as pas encore des problèmes d'argent heureusement que tu n'as pas il y a deux trois trucs qui vont à côté parce que sinon tu fais quoi tu te remontes comment quoi tu te maintiens comment tu comprends voilà ok donc tout va bien alors ludivine j'aimerais trouver les clés du bonheur pour mon homme et notre futur un manque indéfectible de ses enfants et rien ne va dans son être et sa vie c'est ce qui m'a donné les clés je dois lui transmettre dois-je l'aider et surtout comment ben voilà je lui ai donné mon téléphone ben c'est tout c'est tout ce que tu as à faire et maintenant tu lâches prise ça ne t'appartient pas par contre c'est ton homme tu vis avec alors toi tu dois apprendre à t'aimer tu dois poursuivre ton évolution pour être heureuse tant que tu es avec un être en souffrance ben tu peux pas monter puisque tu tu es tu es retenu ok donc maintenant c'est un urgent impératif de communiquer entre vous moi lui divine maintenant je veux être heureux je veux m'occuper de moi je veux être heureuse parce que je sais que on peut y arriver en travaillant par les énergies machin machin on peut ok avoir tout ce qu'on veut toi tu veux faire quoi est-ce que tu veux prendre la responsabilité de ta vie ou est-ce que tu veux rester la route en D continue machin mais ce sera sans moi ok donc tu veux ok ben je te mets en relation tout et on travaille ensemble moi je fais de la thérapie de couple je vais chez vous une fois que j'ai fait la route que je travaille sur un ou sur deux c'est pareil pour moi ça change rien ok et là on avance mais lui qu'est-ce qu'il veut tu ne peux pas le forcer sinon tu as le statut de sauveur tu veux pas le tirer sinon tu c'est ton énergie à toi qui va t'aspirer ton énergie en fait puisque on ne fait pour évoluer on se nourrit que de l'énergie d'amour que d'énergie on est énergivore on est de l'énergie on est une machine à énergie donc soit on est dans la création dans la joie dans la gratitude et là on se nourrit des énergies de la source de l'atmosphère de la terre et du ciel je sais pas où voilà mais soit soit on n'est pas dans la créativité dans la création dans la joie dans notre plein potentiel à nous et du coup eh bien on va prendre l'énergie chez les autres nos proches donc on va se plaindre on va râler on va critiquer on va juger on va rejeter on va parler beaucoup pour se reconnaître voilà et du coup eh ben c'est ton énergie à toi qui y passe donc toi tu vas faire des actions on va dire positif pour te monter et tu vas rentrer le soir vous allez vous retrouver ensemble eh ben lui étant très bas il va vite se connecter à toi et te faire redescendre et après toi bah moi j'ai des douleurs je suis fatigué je suis en pleine nuit et donc tout ce que tu auras fait ça sert à rien ok c'est démonter au jour le jour donc maintenant c'est à toi de choisir aussi quelle vie tu veux pour ton futur mais statut de sauveur ça fonctionne pas pour être heureux claudie merci vive les électrons libres bah oui lui dit je ne vis pas avec j'ai mon indépendance et je suis heureuse ok donc tu ne vis pas avec c'est cool mais par contre donc normalement qui dit couple que vous viviez ensemble ou pas c'est des projets communs des projets pour vous mettre en joie il faut que tu aies du partage avec parce que sinon voilà et quand il y a du partage c'est comment euh voilà quand tu es ensemble quand tu as passé deux heures avec lui comment tu te sens est-ce que tu te sens fatigué donc il t'a pompé ton énergie ou est-ce que tu te sens joyeux c'est que tu as monté en énergie c'est toi qui le mesure ça alors je l'aime de tout mon coeur attention Ludivine parce que ça ça peut être ton cerveau qui te berne aussi parce que quand on est en carence affective euh bah on ne sait pas ce que c'est l'amour on n'a pas assez d'amour en soi on ne sait pas ce que c'est que l'amour et du coup euh bah quand on va être avec quelqu'un on va tellement être bien dans sa compagnie qu'on va croire qu'on l'aime on va croire que c'est de l'amour mais en fait c'est de la dépendance affective donc euh ça après c'est à toi de mesurer je n'ai plus de questions et je vois que le compteur baisse donc je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est pfff on va stopper et ben voilà je suis content de vous avoir apporté quelques lumières vous retrouverez cette vidéo avec plein les autres avec toutes les autres sur mon site stefangrudebonneau.com dans le menu vidéo facebook voilà il y a plein de vidéos il y a plein d'outils j'essaye toujours d'illustrer avec des gadgets là pour matérialiser les énergies difficile dans ces temps où les gens ne sont plus connectés à l'univers alors ça on s'en fout Claudie c'est leur problème toi ici et maintenant est-ce que tu es connecté à l'univers est-ce que tu es en joie du matin au soir est-ce que tu as pacifié avec papa maman ou que tu portes de l'amour et que tu es amour et que tu es en amour avec tout et que tu es en harmonie dans tous les domaines de ta vie c'est l'essentiel les autres c'est leur karma ça ne t'appartient pas tout va bien chacun est à sa place il nous est demandé d'être nous les autres sont eux et tout va bien voilà voilà et bien je vous souhaite bonne soirée bonne nuit et puis au plaisir de vous retrouver ciao bye bye